bonjour à tous dans quelques instants en direct à ckrl nous serons en ondes pour vous présenter l'émission de lancement de la programmation d'été on se demandait si elle allait arriver à un moment donné elle est bien là donc c'est parti branchez-vous ckrl.qc.ca pour nous écouter ou le 89 1 bien sûr tu me fais signe du temps qui reste ce que je le connais pas le thème s'il te plaît 12 secondes tu me fais un signe quand ça part et mon micro bonjour à tous et bienvenue dans ce lancement de programmation estivale c'est le lancement officiel jessica lève directrice de la programmation je suis ravi de vous retrouver on se demandait franchement si cet été allait arriver à un moment donné puisque on avait repoussé la fin de notre saison automne hiver printemps 2019 2020 pour commencer j'aimerais remercier tous les bénévoles qui ont été avec nous pendant toute cette grosse saison là qui dure huit mois et qui se sont impliqués vraiment jusqu'à la fin même à distance pour nous fournir des émissions des contenus des sélections musicales que vous pouviez écouter pendant le confinement et même jusqu'au déconfinement jusqu'à hier soir 23h59 donc j'aimerais chaleureusement les remercier il y en a qui vont prendre des pauses il y en a d'autres qui vont continuer cet été c'est mon but aujourd'hui de vous les présenter pendant deux heures on va être en direct jusqu'à 14 heures sur les ondes de ckrl et exceptionnellement sur la page facebook de ckrl aussi pour que vous puissiez voir les visages des animateurs parce que habituellement si vous nous suivez depuis plusieurs années les animateurs et animatrices de ckrl viennent en studio on se présente on prend le temps de se voir de jaser on est encore limité dans nos rassemblements donc on a décidé d'avoir une partie en facebook live à distance et puis certains autres qui seront par téléphone aussi avec nous aujourd'hui sans plus attendre je vous présente ou je vous représente celle qui va vous accompagner le matin elle sera pas seule d'ailleurs parce que notre chère animatrice matinale prend toujours des des vacances et c'est bien normal et bien mérité donc pendant deux semaines elle sera remplacée je vais vous présenter sa remplaçante aussi vous les verrez pas en facebook live on va garder le mystère des voix pour le moment je pourrais tourner un petit peu ma caméra aussi caroline stefenson bonjour ravi de te retrouver c'est rare qu'on se croise on le dit souvent c'est vrai que c'est rare qu'on se croise l'étant donné et puis oui j'ai envie de dire ah oui un petit coucou facebook chance à la caméra allez voilà ben oui vacances mais je sais remplacer de belle façon par cloud bonjour qui m'a déjà accompagnée en onde quelques fois alors bien intégrée à l'émission qui sera bien intégrée à l'émission mais sinon comme à chaque été nous c'est un peu la continuité il y a des chroniqueurs qui vont prendre des vacances mais en général toute l'équipe des matins de l'été mer le reste en poste pour assurer une continuité d'information c'est à dire qu'avec le printemps la covid et tout on a travaillé très fort il y a des collaborateurs qui se sont ajoutés et qui vont on espère rester avec nous je pense à barbe ellering en littérature qui va nous proposer une chronique bimensuelle qui qui est là pour nous divertir nous changer des côtés la littérature valérie levé pour pour un certain moment en tout cas qui poursuit avec nous valérie levé qui animait l'émission culture stade mais oui et qui nous propose des capsules je dis des capsules c'est plus que des capsules c'est des chroniques des chroniques scientifiques pour à la fois bien comprendre la covid mais des enjeux d'actualité scientifique alors elle sait jouer à l'équipe des matins éphémères pierre blé aussi au côté cinéma ça c'est l'art qui n'a pas déconfiné le cinéma vraiment ouais qui a part on n'a pas arrêté d'avoir des actualités cinéma alors pierre est là pour suivre toute l'actualité avec nous même jean carré notre gars de sport qui n'a pas arrêté de nous faire des chroniques toujours trouver des chroniques sport on parlait d'histoire de sport alors là ça commence à déconfinir le sport on va continuer à en parler vincent gosselin un nouveau collaborateur qui a commencé avec nous ce printemps parce qu'on va faire une tournée des régions on va au lac saint jean avec vincent gosselin on est allé en gaspédie dans charlevoix on va se promener comme ça à travers le québec voir comment ça se passe les vacances au québec puisque les gens vont vouloir se promener d'un endroit à l'autre alors et on se promène comme ça raymond côté va nous parler de la politique ben il fait depuis plusieurs années on va continuer à le faire parce que ça bouge beaucoup aux états unis alors la politique aux états unis on va en parler je pense que c'est essentiel on aura l'édition avec ses pouvoirs avec ça ça se poursuit aussi avec Luc Ferland et Jean-François. Moi je sais plus si je te regarde mais tu peux me regarder pareil là on reste en radio et en studio quand même. Il y a Michel Marcoux aussi qui s'est ajouté à l'équipe Martine Auger qui s'est ajouté à l'équipe qui avait l'émission planification santé qui nous propose des capsules santé en complément santé nutrition en complément avec le docteur Jean Drouin qui poursuit ses séries de chroniques ensuite de ça monsieur Silès, Jaime Silès, journaliste spécialiste des affaires latinaux on sait que en Amérique du sud c'est chaud là-bas beaucoup de cas de covid on essaie de suivre autant la pandémie que la politique parce que là-bas c'est vraiment relié c'est une question très politique alors on suit ça de près dans différents pays. Patrick White sera là avec nous à chaque semaine pour analyser la politique, on parlera d'étoiles mais c'est parce que ça ça fait du bien tourner ses yeux vers l'univers. On a un goût pour l'astronomie dans ton émission maintenant Caroline. Oui puis Christian Caroline c'est vraiment très populaire alors on se tourne les yeux vers l'univers pour se sentir bien petit puis se dire que la covid dans le fond c'est pas grand chose quand on met ça en perspective disons. Et puis Nicolas Médiou sera là mais il va prendre des vacances et c'est certain qu'il est aussi bien mérité. Le sommelier sans cravate pour le repréciser là toutes les chroniques vins vous avez le vendredi avec des suggestions de vins autant québécois qu'internationaux c'est la spécialité de Nicolas Médiou depuis plus de dix ans. Oui c'est très populaire les gens qui me semblent-ils à l'ASQ avec les photos de vins je veux du vin là. C'est toujours bien pratique c'est sûr. Alors ben il va prendre des petites vacances aussi bien mérité mais il sera là avec nous cet été. Je sens que j'en ai oublié Caroline Ménard, Vicky Saint-Façon qui va nous parler littérature jeunesse aussi pour partir en vacances avec ses tout-petits puis avoir des choix de lecture judicieux. Bon ce qui vient de connaître l'équipe et là elle est une belle équipe et puis Chloé qui nous fait des reportages régulièrement. Bonjour on vous présente Chloé Bonnefoy qui remplacera Caroline Stéphanson pendant ses vacances. Alors là on est multitâche. Chloé Bonnefoy vas-y parle-nous un petit peu de tes impressions sur mes matins de FM parce que tu as découvert l'émission avec ton stage toi. Eh ben exactement puis c'est très tôt les matins éphémères déjà c'est la première remarque que j'ai et c'est ça c'est dès que je suis arrivée Caroline m'a mis vraiment à l'aise avec ça. On parle économie, on parle sport, on parle cinéma, on parle tout dans les matins éphémères. C'est comme c'est un peu éclectique ouais c'est exactement ça donc moi je suis ravie puis j'espère que c'est ça que j'ai le plus l'impression que c'est moi qui va remis au dé chroniqueur que plus que moi qui vais dire au chroniqueur là. Je ne vois pas faire mais la drôlerie de la chose Chloé c'est que j'ai commencé comme toi en 2014 en remplaçant Caroline Stéphanson puis je pense aussi à Dominique Leliev qui est journaliste de Québec maintenant qui a été journaliste pendant très longtemps dans cette émission. On a démarré en stage, on a démarré en bénévole qui s'amène à de bien belles carrières. On est très heureux d'accueillir Chloé Bonnefoy dans l'équipe. Et Patrick White qui est notre collaborateur maintenant mais qui a débuté aussi à la salle des nouvelles et qui est rendu maintenant responsable des médias à l'équipe. Alors la roue tourne. Ben c'est ça, même avant ça j'ai commencé avec toi première loge en tant que chroniqueuse. Là on était, c'est ça on faisait les retours, les retours critiques. Je me vois juste qu'on fasse le cercle. C'est que du bonheur le matin. Oui. Mon élevé, c'est que du bonheur. Exactement, petit café, on est parti. Caroline Stephenson déjà en nombre de 7h à 9h pour les matins éphémères. Vous la retrouverez tout l'été sauf du 13 au 26 juillet si je me souviens bien des dates. Vous savez que c'est une bonne fois qu'il prendra le relais. Je me souviens même de tes vacances. Oui, je m'avais de la voix, pas de wifi. Donc je vais vous en avoir parce que vous allez vous réellement d'entendre un petit peu. Un petit peu beaucoup. Merci à toutes les deux. Caroline Stephenson, Chloé, bonne foi qu'ils vont m'accompagner comme vous l'avez entendu en studio aujourd'hui. Puisque mise en onde, téléphoniste, c'est presque du luxe même à trois. On est vraiment multitâche. Ça y est, c'est le moment d'accueillir les autres animateurs de CKRL. Et je peux vous dire, si on fait une émission de 2h, ce n'est pas pour rien. Ils ne peuvent pas être tous là d'ailleurs aujourd'hui. Donc j'en profiterai pour mentionner les animateurs et animatrices qui ne peuvent pas être là au lancement, mais qui vont assurer dès aujourd'hui cette programmation. Alors commençons tout de suite avec Jacques Bégin, qu'on va retrouver, qui est président du conseil d'administration de CKRL. C'est quand même pas rien. Et aussi, je dévoile les autres, excusez-moi. Et aussi, nous avons avec nous un des animateurs de MidiJazz d'ailleurs. Donc excusez-moi, je remets Jacques en gros plan. Bonjour Jacques. Bonjour Jessica. Jacques, je pense que Chloé, tout est beau. Et vous voyez, ah voilà, là c'est bien mieux. Lancement virtuel en plus de la distance aujourd'hui. Jacques Bégin, MidiJazz se poursuit cet été. Tu vas représenter toute l'équipe, puisque c'est un nouveau rendez-vous que vous offrez maintenant de midi à 14h. De midi à 14h, deux heures qu'on va occuper sur cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, à deux personnes au début de l'été avec Hubert Tremblay, les mardis et les jeudis. Et je serai là, moi, les lundis, le mercredi et le vendredi avec un choix musical qui ne sera pas commenté, mais qui sera disponible pour consultation sur la page Facebook de l'émission si les gens veulent savoir qu'est-ce qui a joué. Et on va le faire tout d'abord de la maison. Et à partir du moment où on pourra réintégrer le studio, on a d'autres collaborateurs qui vont se joindre à nous. Denis Laliève va reprendre le service le lundi. et Paul Trépanier, le vendredi, pour faire une semaine complète. Exactement. Et chacun a sa couleur, c'est ça qui est vraiment le fun à entendre dans Midi Jazz. Jacques Bégin, quelle serait ta couleur dans Midi Jazz? Ma couleur, c'est le jazz international, le jazz qui est fait présentement, que ce soit ici à Québec ou que ce soit aux États-Unis, en Europe. C'est une couleur un peu mondiale pour ma part. Puis du côté du bain tremblé, on est plus dans la tradition, dans le patrimoine jazz mondial, si je peux m'exprimer comme ça. Et pour ce qui est de Denis Laliève, lui est beaucoup axé sur l'actualité, sur ce qui se fait. Mais malheureusement, les spectacles, on ne sait pas encore ce qui va se produire dans les prochaines semaines. On sait déjà que... Je ne sais pas si tranquillement, vu que les rassemblements de 50 personnes sont autorisés dans certaines salles de spectacle, ça reprend au Palais Montcalm. Mais pour le jazz, c'est encore discret, hein, Jacques? Bien, le festival de jazz de Montréal, présentement, fait un festival de jazz virtuel, où ils ont invité un nombre très restreint de spectateurs. J'ai regardé le spectacle hier de Jordan Officer, il y avait deux spectateurs dans la salle. Donc, c'est assez... Mais l'actualité du disque, elle continue. Très peu de lancements qui ont été repoussés. On aurait pu penser que ça aurait été le cas, étant donné qu'on ne peut pas faire de tournée de promotion, de tournée de spectacle. Mais la majorité des lancements de disques ont été faits, si bien qu'on va être capable de présenter tout au long de l'été des nouveautés qui se font ici et ailleurs. Merci beaucoup, Jacques Béjean. Heureusement qu'il y a cette émission qui existe depuis les tout débuts de CKRL. On s'en va vers la 30e année. Vers la 30e année déjà. Donc, comme quoi, le jazz a toujours eu une place bien importante. Un rendez-vous quotidien de midi à 14h pour Midi Jazz, je vous le rappelle. Donc, sélection musicale jusqu'ici. Émission à distance, on va dire, pour le prochain mois. Parce que, je ne vous l'ai pas encore dit, mais on devrait déconfiner le 3 août en studio avec nos animateurs. Le temps pour nous de bien nous préparer et puis d'appliquer toutes les règles sanitaires en vigueur pour l'accueil des bénévoles. Un grand merci, Jacques Béjean. Merci, Jessica. Et on passe maintenant à une jeune relève, j'ai envie de dire, avec Thomas Bélair-Ferland et Philippe-Marie-Véret. Vous les avez entendus déjà depuis un an. Je pense que vous allez célébrer votre un an d'existence à CKRL. L'émission Mets le son dans le fond qui s'intéresse aux nouveautés musicales tant québécoises qu'internationales. Et pour cet été, vous les retrouverez le samedi de midi à 13h. Bonjour Thomas, bonjour Philippe. Allô, allô. Bonjour, bonjour. Vous êtes là ? Oui. On n'a pas l'habitude. Ça se sent qu'on fait de la radio au départ. Mais je suis très contente de vous voir aujourd'hui, Thomas, Philippe. Thomas, peut-être résumer la mission de Mets le son dans le fond. J'ai parlé de nouveautés musicales, mais vous faites beaucoup de critiques aussi. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Non, effectivement, on se permet de faire des belles critiques. Toujours dans un esprit de nouveauté, évidemment. On aborde beaucoup les nouveautés, comme tu l'as dit en début d'émission. Bon, évidemment, francophones, mais on s'attarde à ce qui est plus international également. Beaucoup de chroniques. Bien là, surtout l'été, c'est plus personnel. Il y a moins de sorties d'albums. Donc, on se permet de faire des chroniques spéciales pour présenter à nos auditeurs, évidemment, ce qui nous a habité dès le début de la musique. Donc, pas nécessairement des sorties d'albums. Évidemment, on fait des critiques de spectacles et évidemment d'albums. Et c'est vrai que des fois, effectivement, on n'a pas la langue dans notre poche et on en écoute beaucoup. Donc, on essaye le plus possible, évidemment, de dire l'heure juste sur nos impressions. Des fois, ils sortent le vendredi. On fait l'émission le samedi. Donc, déjà très à chaud. On est toujours très, très à chaud sur les sorties d'albums. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Philippe et Thomas ne sont pas toujours d'accord non plus. Puis ça, on va voir que Philippe va sûrement aller dans mon sens. Bien oui, ça, c'est ça. Moi et Thomas, on n'a pas les mêmes goûts nécessairement musicaux. C'est sûr qu'on touche à beaucoup de sujets, beaucoup de genres confondus. Évidemment, on va souvent dans le folk québécois. On parle de punk rock, de jazz. Je pense que Tom disait qu'on parlait de nos vieux classiques. Il a parlé de Youzeb récemment. Puis on peut même aller souvent dans le trait commercial. Je pense qu'on va des fois dans le Green Day. Donc, on s'intéresse vraiment à toutes les sorties d'albums. Moi, je m'intéresse peut-être plus... En fait, je ne pourrais pas définir c'est quoi que Tom préfère nécessairement. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais toi, c'est ce que tu aimes alors. Oui, bien, je pense à récemment les sorties d'albums qui me marquent. Je pense à Jill Barber ou à Clopel Gag au Québec, sur lesquels j'aime vraiment m'attarder. Thomas, lui, je sais qu'il aime ça aller des fois avec de plus pop, on va dire. Je sais qu'il a fait une petite chronique sur Jason Mraz qui a sorti un nouvel album récemment. Ça va bientôt jouer en ondes, je pense, samedi prochain. Donc, on peut voir qu'il y a déjà une petite différence au niveau des goûts, mais qui fait en sorte que l'émission présente plusieurs contenus différents. Puis je pense que ça peut être intéressant pour les auditeurs qui ne s'intéressent pas juste nécessairement à un style en particulier. Mais bien à plusieurs. Avez-vous déjà une idée de ce que vous allez aborder samedi prochain? On finirait là-dessus. Thomas, Philippe? Bien absolument. Cette semaine, on va parler évidemment de Jason Mraz, Look for the Good, qui est probablement mon artiste préféré. Donc, ça va bien commencer l'année pour ma chronique. Pour sa part, Phil va parler de Jill Barber, artiste québécoise. Également Phantom Planet, un groupe de rock américain. Américain, on va s'attarder à ça. Et un petit projet pop qui s'appelle Eben, avec un EP Honeyboo. Donc, tout ça va être disponible sur le premier épisode de Maison dans le fond. Donc, samedi avec une nouvelle heure, évidemment, comme tu l'as mentionné, de midi à 13h cette fois-ci, cet été. Donc, on est très, très content. C'est un rendez-vous, oui. Merci beaucoup, Thomas Bélaire-Ferland, Philippe Marie-Véret. On est vraiment heureux de vous avoir dans cette continuité de la programmation de CKRL, programmation été 2020. Soit une belle saison. Les a partagés. Merci, Jessica. Tout le coup, Jessica. Merci à vous. Bon, ben voilà, vous avez vu déjà beaucoup de beaux projets à CKRL pour cet été. On va faire une petite pause musicale avant de se retrouver. Je vous réserve vraiment le meilleur de notre palmarès CKRL en ce moment. Chloé pourrait presque même annoncer les chansons quand elle me les envoie. Le micro n'est pas allumé. Oui. Tout de suite, j'avais envie d'écouter Mélodie Speer, parce qu'elle était passée à la Corrigan, par exemple. Allons-y. On va commencer avec l'énergie d'Anna. Et ça permet de préciser que des artistes québécois, vous allez en entendre tout l'été à CKRL, comme d'habitude. Voici Mélodie Speer. C'est juste la première partie que vous avez entendue pour les animateurs. Il y en a d'autres qui s'en viennent. On va prendre Éric Bédard par téléphone dans quelques instants. Oui. Excusez-nous, on s'ajuste. Non, c'était bon sur off. Oui, oui. Quand je parle pendant les tunes, il ne faut pas que tu le mettes en ligne. C'est bon. Vous voyez un petit peu l'envers du décor. Donc, je vais… Thomas, merci beaucoup. Tu peux quitter. Je vais intégrer David. Salut, David. C'est bon pour toi ? Oui. Un peu de suite. Super. Salut. Oh, quel beau décor. J'aime toujours ce décor, David. Je vais intégrer Camille aussi. Super. Oui, dans vos noms, vous pouvez éditer votre nom, vous savez. Mettez le nom de l'émission en même temps. Donc, Camille, c'est super. Non complet et non d'émission. Je ne sais pas comment je fais pour changer. Donc, auditeurs Facebook, si vous avez des commentaires, vous voulez nous donner des réactions, je peux aussi les afficher. Vous avez vu comment je suis habile. Je dois gérer mille et huit choses en même temps. Mais si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Alors, je vais en profiter. Oui, je vais afficher les différents commentaires. En fait, c'est le moment pendant les tunes. Mano Lantin qui nous dit tellement bon. Wow, merci Mano. On est content que ça te fasse plaisir. N'hésitez pas à commenter. Dites-nous. Vous, vous nous écoutez pendant l'émission. Êtes-vous au travail ? Êtes-vous à la maison ? Préparez-vous le dîner ? C'est le fun aussi. Puis, vos réactions sur la programmation générale. N'hésitez pas. Claude Brindamour qui dit, j'ai peut-être manqué l'info, mais à partir de quand, y aura-t-il de l'animation en direct ? En direct, effectivement, ça sera le 3 août prochain. Et franchement, vous avez des très belles émissions à distance présentement. C'est assez hallucinant. Nous serons en direct dès le 3 août. Je vais répondre à tout le monde aussi officiellement. Voilà. Oui, c'est super. Nous avons aussi de magnifiques visuels qui ont été concoctés par François Angers, Design Photo, que j'aimerais remercier mille fois. Il a travaillé vraiment très, très fort pour nous sortir ce visuel estival qui a été pris en photo à Québec. Vous le voyez sur notre page Facebook. Et Hugo Dufour, en fait, qui a pris la photo avec un magnifique modèle et sa guitare. Allez voir ça sur notre page Facebook. Donc, si vous l'aimez, mettez un petit pouce vers le haut. Ça nous fait toujours plaisir à voir. Reste combien de temps de louer ? On pourrait peut-être faire des... Oui, il nous reste un second. OK. On va l'aller, c'est fini. Eric est là ? Donc, je vais commencer avec Eric. Puis, je vais repasser après. Et voilà. Dites-moi aussi... Comment ? Tu me monteras quand je vais le présenter. J'écoute de la maison jusqu'à 13 heures. Après, j'ai un cours en ligne. Merci, Jacques. On est retournés. Mais le display avec Anna, artiste de Québec, qu'on se plaît vraiment à diffuser sur nos ondes. Et je vous le disais, là, le mouvement Musique Bleue, évidemment que ça nous touche à CKRL. Mais des artistes québécois et surtout de la relève, on en diffuse, vous le savez, depuis toutes ces années. Je pense que même dès la création de CKRL en 1973, c'était dans l'ADN de découvrir des artistes de la relève. Et c'est tous styles confondus. C'est ça aussi, je trouve, la force de CKRL. C'est qu'on va dans tous les styles de la relève. Et mon prochain animateur ne me démontrera pas le contraire. Je pense que c'est plus de 10 ans d'expérience et d'existence, surtout pour cette émission. Eric Bédard sera de retour à l'animation de prescription punk rock. Et pour son horaire estival, je pense qu'il a testé toutes les cases horaires du lundi soir, Eric Bédard. Mais cette année, on le retrouvera de 21h à 23h, dès ce soir d'ailleurs. Bonjour, Eric. Hell yeah! Hell yeah! C'est ça qu'il faut dire. Ça va et toi, Eric? Super. J'aime bien l'info, effectivement, à l'animation de CKRL, je vais demander chaque émission du social. Donc, bientôt cette émission, on pense que j'ai un échantillon de vous. C'est ça qu'il y a un émission de prête, déjà une émission de prévue. Qu'est-ce que tu nous réserves ce soir? Alors, on tombe maintenant sur le créneau, on va être de 21h à 23h, donc 12h. Ce soir, on y va avec trois entrevues, avec trois formations. Vous allez voir, ce sont très intéressantes. Donc, comme une heure, c'est une formation de l'art vert. Ça fait plusieurs années qu'ils roulent leur vol. C'est vraiment excellent. Formation, c'est une autre formation de l'art. C'est une formation de l'art. Et pour l'été, est-ce que tu as déjà des plans de prévue sur des artistes que tu veux promouvoir, des sorties d'albums? Est-ce qu'il y a des sorties d'albums punk cet été à ne pas manquer? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent au niveau des sorties d'albums qui s'en viennent au niveau du l'été? Mais il va quand même avoir plusieurs sorties qu'on va couvrir. Encore un petit point de couvrir, autant la scène locale s'appelle internationale. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entrevues qui s'en viennent. Je veux déjà vous dire qu'il y a une entreprise avec Track Anywhere qui est réalisée en fin de semaine. Quand ça revient, la formation va prendre service. On a plusieurs surprises pour vous autres lors des réunions, lors des événements qui vont se passer aussi dans les prochaines semaines. Donc, on va vous tenir au courant, bien sûr, au fil de l'été. Comme on est là tout l'été, on va vous amener le meilleur pour vous. Et d'ailleurs, Eric, je sais qu'habituellement, il y avait beaucoup de monde en studio pendant tes émissions, surtout les groupes locaux que tu recevais en entrevue. Là, on va déconfiner le 3 août, mais on va être limité à deux personnes. Est-ce que le punk sera aussi punk qu'à deux personnes dans le studio? J'en ai le téléphone pour venir nous donner de l'aide. Mais oui, néanmoins, ça ne changera pas l'énergie de l'émission. On va essayer justement d'avoir le poids un peu de tout le monde, donc de tous les groupes cet été. Donc, je vais avoir beaucoup d'entrevues. Comme je vous disais, comme on a un deux heures à combler, on va être capable de vous offrir quand même beaucoup de contenu. D'ailleurs, rapidement, je parlais des formations qui sont mises en studio. On a voulu pousser l'excès. On avait eu une fois 14 formations en studio. Oh, mon Dieu! On a vu la fin de 3 à 4 minutes par an. On avait fait une heure et demie. Wow! Ça, c'est toute l'énergie de prescription punk rock. Puis, il y aurait eu un rock fest en temps normal au mois de juin. Donc, bref, ça montre un peu toute l'énergie autour de cette émission. Donc, c'est un rendez-vous dès ce soir, 21h, pour deux heures d'émission, 21h-23h. Éric Bédard à l'animation de prescription Punk Crank. Un grand merci, Éric, d'avoir été au rendez-vous encore une fois. Merci. Pour la fin, Éric, merci. Je me permets de faire ça chaque semaine. Je vous remets de faire ça chaque semaine. Merci à toi. Pour compléter, on parle d'un lundi soir rock'n'roll. On ne peut pas ne pas inviter David Rocketship, qui est à l'animation de Rock'n'roll Planète. Un peu plus tôt que d'habitude, 19h, 21h. Mais ça sera tout aussi rock'n'roll, David. Oui, absolument, absolument. Pour la formule estivale, je ramène un brin de rétro ou de vintage ou rock'n'roll classique. Appelez ça comme vous voulez. Donc, la première demi-heure va être dédiée à du rock'n'roll, rockabilly surf de 55 à 65. Donc, vraiment un petit retour dans le temps pour le début des lundis soirs à partir de 19h. Puis, plus l'émission se déroule, plus on remonte ou on revient dans le temps, je dirais. Puis, on se concentre sur les parutions plus récentes et éventuellement plus actuelles, puisqu'on suit aussi l'actualité musicale dans le rock, dans le rock'n'roll. Toutes les semaines, il y a des sorties. On explore et on fait vraiment le tour de la planète, c'est le cas de le dire. Oui, vraiment. Puis, David Rocket Ship voyage beaucoup et dans ses voyages professionnels, ce qu'il aime beaucoup faire, c'est dénicher des vinyles du pays où il est. Et c'est comme ça que tu nous ramènes certaines pépites, David. Oui, absolument, c'est vrai. C'est vrai. Les magasins de disques, c'est toujours une expérience un petit peu, je dirais, qui peut faire partie d'une expérience culturelle quand on visite une nouvelle ville. Puis, ah oui, j'aime ramener des curiosités, ça c'est sûr. Puis, il y a des petites perles qu'on déniche à travers. Puis, c'est vraiment trippant de passer sur la radio. Je me rappelle l'année passée, je revenais du Mexique puis j'ai fait un spécial rock'n'roll mexicain des années 50. Puis, il y a du matériel, c'est incroyable, que ça vaut la peine d'aller justement dénicher ou chercher. C'est comme ça que David fait ses spéciaux. Vous avez eu tous les secrets aujourd'hui. David, qu'est-ce qui nous attend ce soir des 19 heures dans Rock'n'roll Planète? Bien, ce soir, je dirais, le gros morceau que j'ai ce soir, c'est une nouveauté de Bloodshot Bill qu'on connaît bien. Bloodshot Bill a fait paraître des quatre pièces le 19 juin dernier. C'est la journée où on célèbre la libération ou l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Bref, Ben Kemp donnait une portion de leur profit cette journée-là à un organisme, tout ça. Donc, Bloodshot Bill a fait paraître quatre morceaux qui ont été disponibles seulement que 24 heures pour l'occasion. J'ai déniché ça. On va en écouter un extrait ensemble ce soir. Ça, c'est entre autres un tas d'autres trucs. Ce soir, on voyage. J'ai ma liste ici au Portugal, au Mexique. On passe par l'Italie, l'Australie. Bref, évidemment, le Canada, les États-Unis, tout ça. Ça, c'est juste ce soir. Eh bien, c'est un beau programme. Merci beaucoup, David. Rocket Ship, Rock'n'Roll, Planète, Rock'n'Roll. Je l'ai dit bien à la française. Rock'n'Roll, Planète. Des 19 heures ce soir. C'est un deux heures bien rempli que vous réserve. David, c'est avec animation en plus. Avec animation, oui, oui. Moi, j'ai mon petit studio maison, si on veut. Et vous l'entendez. Moi, ce que j'adore, c'est que le micro que tu utilises fonctionne. Oui, oui, c'est mon micro. C'est le micro que j'utilise pour enregistrer mes émissions. J'adore, j'adore, j'adore. Merci beaucoup, David Rocket Ship. Bonne première de l'été ce soir. Merci. Tant que je suis dans la thématique du lundi soir. D'ailleurs, je vous parle de bouquins et confidences. Julie Collin, la nouvelle animatrice de l'émission littéraire. Mais franchement, je dis ça, c'est peut-être pas très surprenant parce que Julie Collin est très impliquée dans le milieu du livre. Elle est maintenant libraire elle-même à la librairie Pantoute, puis elle a été longtemps la collaboratrice de Barbelle Rinc pour les bouquins d'abord. Une émission littéraire qui a eu 7 ans à CKRL et qui s'arrête officiellement cet été. Julie Collin reprend le flambeau avec bouquins et confidences le lundi dès 17h30. Elle vous propose un rendez-vous intime, convivial, au cœur de la littérature, de longues entrevues, des chroniques littéraires offertes par l'équipe de collaborateurs et collaboratrices. Bien sûr, des suggestions d'activités virtuelles ou réelles sur la littérature et les actualités concernant les sorties de ses livres. Julie m'a envoyé son menu pour ce soir. Elle aura sa collaboratrice Catherine Côté qui va vous parler de Chouni, de Naomi Fontaine. Julie recevra la poète et artiste en art visuel Isabelle Dumais. Et Pascal Rau, également collaborateur, présentera « Profession romancier de Haruki Murakami ». Encore des découvertes, clairement, mais CKRL, c'est la radio des découvertes. Là, on sort complètement des sentiers battus. Et d'ailleurs, Julie indique que si vous voulez lui faire des suggestions, des commentaires, vous pouvez lui écrire sur sa page Facebook Julie Lioli, parce qu'elle est aussi blogueuse littéraire, ou alors ckrl.julioli.com pour lui envoyer des suggestions. sur des livres que vous aimeriez couvrir. Je lis quelques commentaires avant de faire une autre pause et de vous présenter la suite de nos animateurs. On a Simon Roy, notre technicien adoré, qui a commenté tout à l'heure. « C'est la première fois que je manque un lancement de programmation depuis 2007. » Effectivement, habituellement, Simon n'est jamais bien loin. Mais là, les filles ont pris le pouvoir en studio. Donc, Simon, on te salue très, très fort, bien sûr. Également, un gros merci parce que c'est lui qui travaille sur le site web de CKRL. Et la programmation que je vous commande présentement est disponible sur notre site. Vous pouvez aller voir ça, ckrl.qc.ca. Merveilleux, on voyage avec CKRL. Manon Lantin, merci. Effectivement, le voyage fait partie de notre mandat, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Et voyager en musique, c'est magique. On va vous en proposer de la musique dans la suite de l'émission. On fera également le tour de nos autres animateurs et animatrices de CKRL. Je vous le rappelle, c'est le lancement officiel de cette saison estivale dès aujourd'hui. On est facilement ensemble jusqu'à 14h. Restez là. La pub. C'est la pub. Tu peux... Excusez-moi, je règle un petit truc technique en même temps. Absolument. Je faille, donc j'allais en faire un petit... Non, regarde, tu as une petite astuce pour faire vite. Tu te mets sur auto ? Ouais. Et puis là, tu fais la petite flèche verte, ça va faire un fade-out automatique. Et puis, ça va faire un fade-out automatique. Voilà, tu n'attends plus. Supprime-moi le rouge, là, midi 50-sept. Et ça, tu me supprimes avec la télévision de la fin de l'émission de la fin de l'émission. Tu as terminé Vincent, non ? Tu ne veux pas te chargement de l'émission. Vincent, pas tout de suite. J'en ai plein d'autres en attente. Voilà, on est de retour. N'hésitez pas à commenter. Vous avez vu, je peux afficher vos beaux commentaires sur notre écran. Je vais accueillir tout de suite, et j'ai une file d'attente incroyable. Camille Proust. Bonjour. Salut, Jessica, ça va bien ? Ouais, parfait. On vérifie les tranches de la console en même temps. Camille, c'est un retour. On n'en dit pas plus pour le moment. C'est sûr. J'attends le retour de pub pour pouvoir donner tous les commentaires. Tu me feras signe quand c'est la dernière pub ? Voilà. On est fébrile, on est content. On est loin, mais c'est quand même de la radio. On est ravis de s'accompagner. Parfait. Moi, je suis toujours excitée pour les lancements de programmation. Oui, l'acrénaline que j'ai moins, que j'ai toujours un peu, mais que j'ai moins pour les émissions quotidiennes. Voilà, au lancement, je fais mon marathon. Donc, oui, n'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous aimez les émissions que vous entendez ? Ça vous donne envie de les écouter. On espère que oui, bien sûr. Mais dites-nous s'il y en a une en particulier qui vous a marquée. S'il y a des collaborateurs que vous connaissez. J'ai aussi dit, dites-nous d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Êtes-vous au travail ? Êtes-vous à la maison ? Êtes-vous en vacances ? Ça se passe aussi. N'hésitez pas à le dire. Je ne suis pas obligée de tout afficher, mais nous, on aime ça savoir où vous êtes. On fera une pause. Oui, parce que j'ai beaucoup de gens en attente. Oui, oui, on mettra une pause. Tu as déjà des ponts prévus potentiellement. Oui, OK. Envoie-moi le titre, possiblement, pour que je puisse l'annoncer. Oui, oui, mais n'importe, mais très court, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Un, deux minutes, deux minutes, trente. Vous voyez comment on choisit la musique à radio, c'est du bon. Avant même l'artiste, on choisit la durée. C'est pour ça que le format radio existe. Mais vous savez, on diffuse des pièces de six minutes facilement à CKRL. Donc là, on fait deux minutes parce qu'on va vite, puis on a du monde à présenter. Mais on va faire rapidement. Normal, on en met des longues pièces. C'est reparti. Écoutez-nous, ckrl.kc.ca ou 89.1. Je vais faire un fade-out parce que je n'arrive pas à trop de pièces de 2000. Donc, ça va être une tête de 4 que je vais faire. Oui, oui, on verra. Dans le palmarès CKRL. Dans le dossier palmarès CKRL, j'en aura plein. C'est sûr. Bon, j'allais voir. On peut fêter. De retour dans ce lancement de la programmation estivale de CKRL. J'allais dire complètement festif parce que la fête est dans nos cœurs. Nos animateurs sont loin. Ils sont encore à distance. Pour un mois cet été, mais comme je l'ai annoncé un peu plus tôt dans l'émission, vous allez pouvoir les réentendre en direct à compter du 3 août prochain. J'en profite pour rappeler aussi que nous sommes en direct sur Facebook très exceptionnellement. Actuellement, on fait de la radio. On n'a pas besoin d'être en direct avec vous. Mais là, on avait tous nos animateurs en vidéoconférence. On se dit pourquoi pas partager ces visages avec vous. On a envie de se voir quand même. Donc, n'hésitez pas. Page Facebook de CKRL si vous voulez nous retrouver en direct. Je salue toutes les personnes qui nous suivent, qui nous ont envoyé des commentaires sur le chat. Je peux afficher les commentaires en direct. Donc, voilà. Je m'ennuyais du Médial Audence Simon Roy qui affiche ses préférences. Ça tombe bien. C'est la prochaine invitée qu'on reçoit. Bonjour Camille Proust. Salut Jessica, ça va bien ? Oui, ça va et toi ? Oui, ça va très bien. Merci. On voit la culture dans ton décor à la maison. Oui, ça j'ai envie de bien le présenter. Voilà. Camille Proust qui sera de retour avec son équipe et l'émission Le Médial Audence le jeudi des 17h30. Une émission bien appréciée des auditeurs. Racon comment ça consiste, Camille ? Le Médial Audence, c'est très simple. Depuis le début, c'est des passionnés de littérature, de cinéma, de cinéma, pardon, de l'autre côté. Il faut que je fasse ça comme ça. De cinéma, de théâtre et de philo aussi qui se réunissent donc chaque semaine pour parler d'un sujet. Et bien sûr, ils viennent nous faire découvrir une œuvre philosophique, littéraire, cinématographique ou théâtrale pour parler de ce sujet-là. Et puis, on échange beaucoup là-dessus. Donc, ça reste le même format. On va être une équipe un peu plus réduite. Donc, le théâtre va prendre plus ou moins de place, mais peut-être un petit peu moins qu'auparavant. Mais on va essayer d'en parler quand même. Et puis, c'est ça, notre premier sujet. Donc, pour ce prochain jeudi, là, jeudi qui arrive, eh bien, on a laissé ça assez libre. On s'est dit, on va parler de nos coups de cœur, nos découvertes. Tu disais que c'est KRL, c'est la radio des découvertes. On veut s'y inscrire complètement. Le Médial Audence, nous aussi. Donc, on va parler de nos découvertes de l'année pour cette première émission. Quel est le thème ? Tu peux nous le dévoiler ? Oui, le thème, ça va être vraiment nos coups de cœur. On va juste… Ah, OK. On va faire ça très, très libre. Habituellement, c'est des… Et la deuxième ? Ah, la deuxième, on va trouver, on va aller vers différents thèmes. On va choisir ensemble, en fait, la prochaine fois. On va essayer de se faire un petit brainstorm de quels thèmes on a envie de faire, qui vont être forcément des thèmes différents. Ça fait la quatrième saison du Médial Audence. Donc, pour cycler, pour trouver de nouveaux thèmes. Mais on a plein d'idées en tête. Ça peut aller de la solidarité à quelque chose, la revanche, la vengeance, le cadeau. C'est extrêmement diversifié au Médial Audence. Mais c'est ce qui rend la chose toujours trépidante pour nos chroniqueurs et on l'espère pour nos auditeurs, c'est sûr. Le thème de l'émission, c'est souvent un concept qu'on connaît, qui fait partie de nos étudiants. Et ils nous font découvrir des œuvres philosophiques, cinémas, littérales. Avec lecture d'éclair, théâtre, qui est toujours un grand moment dans l'émission, d'ailleurs. Oui, absolument. Si c'est ça ou alors, des fois, c'est simplement, on vous montre quelques extraits de cinéma, on vous fait passer des extraits de cinéma qui fonctionnent bien, donc à l'audio. Il y en a plein qui fonctionnent très bien à l'audio, donc on s'amuse avec ça. Il y a de la lecture aussi de notre chroniqueur littéraire qui s'amuse des fois à nous lire une partie de ses livres qu'il vous dévoile. Et c'est toujours avec grand plaisir, c'est évident. Il y a beaucoup de convivialité pour tous ceux qui me demandent. Mais moi, la philo, ce n'est pas mon truc. Justement, c'est le meilleur moyen de finir. Je me souviens d'un thème, Camille, qui en finira là-dessus. Vous aviez choisi que quand tu m'as dit que tu faisais ce thème-là, j'avais eu bonne chance pour retenir les gens. La putréfaction. Oui, tout à fait. Et ça avait été génial. On avait toujours nos chroniqueurs rivalistes d'inventivité. Et oui, ça avait été très difficile pour Jérôme Brousseau, le chroniqueur philosophique de l'émission, mais il avait trouvé quelque chose. Il avait été très bon. Puis n'hésitez pas, nous, à nous proposer des fois des musiques en lien avec le thème qu'on dévoilera à chaque fois sur notre page de Facebook, Le Médial Odo. Donc, vous tablez sur Facebook, Le Médial Odo. Et puis, vous pouvez nous en suggérer. Ça va nous faire très plaisir. Alors, le rendez-vous est pris ce jeudi dès 17h30. Le Médial Odo, pardon, Camille Proust et toute notre équipe qui seront au rendez-vous. Un grand merci, Camille. Ça fait très plaisir. Merci, toi aussi. Et on va continuer la poursuite de cette découverte de la programmation d'été. Il y a du monde, il y a du monde, je peux vous dire, à vous présenter dans quelques instants. Un de nos plus anciens, je pense. Je vais lui demander, ça fait combien de temps qu'il est là. Mais Vincent Delisle, êtes-vous capable de l'associer à une émission ? Si oui, mettez-le en commentaire sur Facebook. Dites-moi, Vincent Delisle anime quelle émission ? Est-ce qu'il va vraiment animer ses émissions ? Parce qu'il y en a au pluriel cet été. Eh bien, on aura la réponse. Dans quelques instants, on fait une petite pause. Et puis, on vous retrouve avec tous les animateurs de CKRL pour ce lancement estival. Bien, plus tranquille pour apaiser mon cœur. Il y a du monde, on va très, très vite. Mais c'est pour vous donner un avant-goût de la programmation qui vous attend cet été. Et on jongle aujourd'hui avec des animateurs qui sont au travail, qui prennent des pauses pour nous parler aujourd'hui. Donc voilà, dans quelques instants. Vincent Delisle, alors, de quelle émission fait-il partie ? Est-ce qu'il y en a qui connaissent la réponse ? Si parmi nos auditeurs qui nous suivent, je suis bien curieuse. On va la voir dans quelques instants. On parlera aussi avec Pamela Bisson, du Machin Club et de l'émission Partout où on va. Quel type de public en cible avec cette émission ? Je pourrais vous faire tout un tas de quiz sur les émissions de CKRL. Il est en ligne ? OK, on va y retourner donc rapidement. On attend qu'elle finisse sa phrase. Et puis, tu n'oublieras pas de couper le micro quand tu parles. C'est bon, go. Gosselik ici, l'une des plus belles voix du Québec, pour ne pas dire la plus belle voix. En tout cas, une voix singulière, ça c'est certain. Une artiste de Québec qui cumule des millions de streams, des millions d'écoutes, mais c'est aussi des millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Une artiste qu'on aime beaucoup. Elle vient tout juste de sortir un EP qui s'appelle « Never Let Me Go ». C'est un délice et c'est au palmarès de CKRL d'ailleurs. On retrouve un autre animateur de CKRL qui est là depuis fort longtemps. Elle était là avant moi en tout cas, mais moi ça ne compte pas, ça fait juste 7 ans que je suis là. Alors, avez-vous la réponse ? Vincent Delisle, il anime quelles émissions ? Il en animera trois cet été, rien que ça. Quand je vous parle de dévouement de nos bénévoles, en voici un exemple. Bonjour Vincent. Oui, ça va. Et dis-moi alors, combien d'années à CKRL ? J'en ai juste trois de plus que toi. Ah bon ? Ah ! Tout le monde, les auditeurs, mais aussi la bête, les studios, ça nous manque beaucoup. Donc Vincent, je t'ai vieilli seulement 10 ans, seulement 10 ans à CKRL. Je pensais vraiment que tu étais là depuis plus longtemps. Mais on a un connaisseur, un mélomane, parce que tu animeras cet été Illusion Auditive, comme tu le disais, le samedi de 20h à 22h, en alternance avec Jacques Dulac, qu'on salue parce que je sais qu'il nous écoutait de la maison jusqu'à 13h. Et tu animeras aussi l'autoroute en alternance. Alors ça, c'est toute une émission. On va peut-être commencer émission par émission pour ne pas mêler le monde. Illusion Auditive, qu'est-ce que c'est le samedi soir, Vincent ? Nous autres, on met la table d'une certaine façon pour ce qui suit. On mélange le prog et le psychédélique et le garage. Jacques est un petit peu plus prog. Moi, c'est le versant plus psychédélique et le garage. J'aime beaucoup fouiller dans le vieux stock des années 60-70 et ressortir des trucs que tout le monde a oubliés. Mais on pense aussi des trucs plus récents. L'an dernier, j'ai découvert L.O.S. & Stone, on est dans le Montréal, très psychédélique. Alors, tout en passant de la vieille musique, on est aussi penchés sur ce qui se fait actuellement. Jacques Dulac est en communication avec plein de maisons de disques à travers le monde et il passe beaucoup de nouveautés. Dans ce style-là, prog et psychédélique. Puis parallèlement à ça, les autres sortent nos films. C'est pas rare que je reçois des téléphones en studio. C'est des gens qui m'appellent, ils disent, « Aïe, vous devrez passer telle affaire, telle musique, ça irait bien dans votre show. » Parfois, c'est sur la page Facebook des Illusions du film aussi que ça se passe. Par la suite, évidemment, il y a l'autoroute. Ça, c'est une des plus vieilles émissions à CKRL à minuit. Et on fait ça à tour de rôle. Stéphane Villeneuve, Jacques Dulac et moi-même. Et les autres sortes, ils appellent vraiment beaucoup pour nous demander du stock qui date des années 60 et 70. Et ça, c'est de minuit jusqu'à l'extinction des feux. C'est quand même beaucoup. Oui, quand même. Quand même, parce que c'est 4 heures du matin, mais ça vous arrive de déborder. Vous avez comme une heure de jeu pour aller jusqu'à 5 heures du matin, effectivement. Mais l'autoroute, on tient à saluer d'ailleurs tous ces auditeurs de nuit qui sont bien contents d'avoir une émission qui répond à leurs demandes spéciales, comme tu le disais. C'est toujours, c'est parfois un peu niché, Vincent. C'est pas toujours facile à trouver pour vous, d'ailleurs. Non. On essaie le plus possible. Des fois, quand on n'est pas capable de le passer sur, la semaine même, on essaie de le trouver pour la semaine d'après. On communique entre nous, les animateurs et pas du part. Puis on essaie de se faire les auditeurs, les auditrices. Et il y en a là-dedans qui ça fait une éternité qu'ils écoutent l'autoroute. Il y a des gens qui sont là depuis une vingtaine d'années qui suivent l'autoroute. Stéphane a été longtemps seul à tenir le fort. Je pense qu'il y a 4 ou 5 ans. Et quand on est arrivé à la CKRL, Jacques-Dujac et moi-même, Stéphane nous a demandé si on voulait lui donner un coup de main. Ça nous a fait plaisir de s'asseoir dans sa chaise et de prendre la relève. Et sinon, également, une autre vieille émission de CKRL, ça de Michel Dubois, rue d'Auteuil, spécialisé en blouse. Encore là, Jacques et moi-même, on va se frapper en relève pour s'asseoir les mélomanes et Amazon de blouse. 20h22h, le vendredi, toujours ce rendez-vous blouse qui se poursuit même en l'absence de Michel Dubois. Il est très content d'avoir des animateurs chevronnés pour le remplacer. D'ailleurs, Vincent, pour terminer sur rue d'Auteuil, qu'est-ce que tu... Je ne sais même pas si c'est toi qui anime vendredi. Il y aura du Gary Clark Jr. Et également du Bukawai. Ça, c'est pas mal plus ancien. On tombe quasiment à l'âge de Pierre Dubois. Et également du Savoy Brown, Stevie Ray Vaughan. Alors, ça va être pas mal de fun. J'ai déterré dans ma discothèque beaucoup d'albums que je n'avais pas écoutés depuis longtemps. Ça m'a permis de redécouvrir cette musique-là que j'écoute. Mais évidemment, en travaillant déjà sur deux autres émissions, peut-être que j'en écoutais moins depuis quelques années. Mais là, je me replonge dans le temps. Alors, vous l'avez entendu, on n'a encore une fois pas du tout dans les sentiers battus. Un grand merci, Vincent Delisle. Donc, je le rappelle, Illusion auditive, le samedi dès 20h, l'autoroute, minuit, 4h du matin, la nuit du dimanche. Et nous avons rue D'Auteuil le vendredi de 20h à 22h. C'est tout un été qui s'annonce pour toi, Vincent. Merci beaucoup, Vincent Delisle. Bonne saison estivale. On est vraiment content de vous les présenter, tous ces animateurs-là. Pour moi, c'est des modèles aussi en termes de connaissances musicales. On a des véritables encyclopédies. Là, je pense que si on nous met tous ensemble un quiz musical, c'est sûr, on gagne. Autant le dire. On passe maintenant du côté des magazines que je vous parlais de relèves. Tout à l'heure, on a parlé avec Philippe-Marie-Vérette et Thomas Bélair-Ferland. Ils sortent du cégep, ils sont dans la jeune vingtaine. Mais là, on a encore plus de relèves avec des enfants. Allez, entre 7 et 14 ans, si je vise très, très large. C'est ma prochaine invitée qui va pouvoir le confirmer. Pamela Bisson pour le Machin Club est avec nous. Ils seront encore à la barre de Partout où on va le dimanche de 19h à 20h. Bonjour, Pamela. Bonjour, Jessica. Alors, j'ai un micro pas branché. Je fais ça. Est-ce que vous m'entendez? Pamela, j'ai très hâte de vous parler. On t'entend très, très bien. J'ai très hâte que tu nous parles de cette émission avec les enfants parce que c'est déjà votre deuxième ou troisième saison, troisième année, pardon, à ces KRL. C'est depuis septembre 2018 avec Partout où on va, mais c'est notre troisième été qu'on avait pensé avec Crème glace et Limonade sucrée. Cet été, on a décidé d'explorer deux thèmes. On va parler de musique parce que ça a été demandé par les jeunes. Ils veulent parler de leurs goûts musicaux et c'est KRL et spécialistes là-dedans. On peut peut-être inviter d'autres animateurs des émissions à agir comme spécialistes pour des petites entrevues avec nous. et on va explorer notre collection de vinyles. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi notre vieux vinyles ici au Machin Club et on ne les a pas encore du tout explorés. Alors, ça va être une occasion de le faire. Puis en août, on va parler culture autochtone. Culture autochtone au mois d'août. Des enfants très valus pour la diversité des thèmes, encore une fois. Oui, on va visiter la ferme hantée de Lobinière pour rencontrer Capitaine Dandelion qui se spécialise dans la musique agro-sociale, donc du reggae qui incite les gens à manger local. On va aller le visiter dans sa ferme pour voir ses productions puis tout le dur travail, tout le dur labeur pour produire nos aliments qui vendent aussi à l'accommodation bio à Limoilou. Et on va aller rencontrer Hélène Mathieu au jardin Atsenti Aorata. J'espère que je ne massacre pas trop le nom. C'est à Pont-Rouge et elle se spécialise dans les tisanes de fleurs et donc, comme on parle de culture autochtone, on va s'imprégner des merveilles de la botanique dans cette visite à Pont-Rouge. Le Machin Club est d'ailleurs sur leur site internet pour l'ensemble de leurs actions à le dire parce qu'il y a la radio mais il compte autant de choses. On va rappeler le site internet Pamela d'ailleurs. Oui, le machinclub.com et pour suivre l'émission radio, c'est partout où on va sur Facebook où on est là partout sur Instagram. On est là aussi sur Instagram. Donc, trouver toutes nos traces numériques, on en laisse un peu partout. Mais oui, avec des enfants qui franchement sont assez impressionnants, même en entrevue là, c'est de la belle relève et on le voit un Calypso le moine qui était au Machin Club avant et devenue animatrice à CKRL par la suite. Donc, vraiment de très, très beaux parcours. Encore une fois, on va l'accueillir tôt notre relève. Merci beaucoup Pamela Visson. Ça fait plaisir et il y en aura peut-être plusieurs qui animeront à ma place. Ça dépend de leur disponibilité d'esprit pendant l'été, s'ils ont envie de se lancer. Ils ont toute la place pour le faire. Mais oui, c'est ça le but de leur céder le micro. Encore un grand merci Pamela Visson pour le Machin Club partout où on va. Je le rappelle qui sera de retour le dimanche à 19h. Et d'ailleurs, c'est grâce au Machin Club que CKRL est devenu officiellement membre porteur des droits de l'enfant il y a déjà deux ans et on est ravis de leur donner le droit à la liberté d'expression. L'émission de ce lancement estival se poursuit. Dans quelques instants, on continue de vous présenter les animateurs de CKRL place au reggae et place à la musique classique. On ose tous ces contrastes musicaux. Petite pause puis on vous revient. Ah, tu as avancé les pubs. on décale un petit peu. Amigou, amène l'appel. Oui, appelle-le, c'est pour ça que je fais la pause. C'est bon, c'est à nous, c'est à 57. C'est à nous, c'est à 57. Là, tu as mis une chanson, on reviendrait rapidement. Ah, on peut revenir maintenant. Non, oui, parce qu'il faudrait que les pubs partent à 57. Serré, on garde les règles. Je peux, je passe un fade-up. Oui, on fera un fade-up. C'est quoi le nom de la chanson ? C'est un logisme et un photopolis. C'est un photopolis. C'est un mot d'attente pour le maximum qui est pour le moment. Et on y retourne. Alors, est-ce des commentaires en espérant que l'on puisse vous écouter en rediffusion, en balado, sinon on va manquer de temps avec toutes ces bonnes émissions ? Effectivement, Manon, on a la balado. Toutes les émissions restent disponibles en balado, là, direct après la diffusion. Si l'émission se termine à 20h30, à 20h30, elle est en ligne quasiment systématiquement. Je lis quelques commentaires. Jacques Dulac, je suis vraiment content de faire partie de la famille CKRL depuis 10 ans et pour encore un autre 20 ans minimum. Mais oui, on se le souhaite. Merci Jacques. Jacques est animateur de l'émission Illusion auditive, Rue d'Auteuil et l'autoroute, tout comme Vincent Delisle qu'on vous a présenté plus tôt. On va y retourner. Nous avons le reggae qui nous atteint puis je vais dire à Jean-Yves Bernard de la musique classique qu'il se prépare aussi, s'il vous plaît. Jean-Yves Bernard, si tu peux mettre le nom de ton émission après ton prénom dans le live stream, ce serait super qu'on puisse t'identifier. On est parti ? Horloge Simard avec Photopolis à CKRL 89. Horloge Simard, artiste du Saguenay qui s'est bien calmée avec ses paroles de chanson qui était un petit peu plus grivoise, on va dire, dans les précédents albums. Mais là, vraiment un bel album à découvrir aussi au palmarès CKRL. Je vous parlais de relève, de découverte. L'émission dont je vous parle maintenant, c'est un 5 à 7 totalement incontournable à Québec et à CKRL. Ils ne prennent pas de pause de toute l'année comme beaucoup d'émissions, mais je tiens à le souligner quand c'est des bénévoles qui s'investissent d'autant plus toute l'année. Le 5 à 7 du dimanche, c'est un 5 à 7 reggae depuis plusieurs années maintenant et j'en ai son fier représentant au bout du fil, Bigou qui est au téléphone. Bonjour Bigou. Il faudrait monter le son du téléphone s'il vous plaît. Bonjour Bigou. Allô, tout va bien ? Oui, ça va. Très contente de te retrouver pour ce lancement estival. On ne peut pas penser été sans reggae. Ça, c'est certain. Le reggae, c'est l'estime et c'est la femme de ton édition. J'aime ça comment c'est résumé. Puis Bigou dit aussi que CKRL, c'est la radio de ? La radio communautaire doit être aussi comme une autre. C'est beau. Bigou, j'aimerais que tu me parles un peu du programme estival. Comment on se renouvelle en reggae ? Est-ce qu'il y a tant de sorties d'albums que ça, chaque été ou pendant l'année ? Ah, du reggae, ça n'arrête jamais le demain de mai. Depuis 60 ans, il y a des sorties chaque semaine. Mais c'est... Nous, en racine musicale, dans le fond, notre créneau, ce n'est pas de se présenter la dernière nouveauté. C'est vraiment de se faire naviguer au travers des eaux, Maison du reggae, que ce soit le score. Rocksteady, aller au dub européen et moderne qui est très à la mode ces temps-ci. Alors, on pige, selon la vibe du moment, je te dirais, la vibe de la semaine. On va choisir des chansons soit en lien avec l'actualité ou à la météo ou tout simplement ce qu'on a le goût de vous faire entendre. Et Bigou, vous êtes plusieurs dans l'équipe. Donc, il y a toi. Alors, redites-moi les noms de reggae man parce que je ne m'en souviens pas toujours. Moi, je connais les vrais prénoms. Moi-même, Bigou, qui est là depuis le début. Il y a Napi-I, qui est en train à Le Bourdet, qui anime aussi à Messieurs Dynamites, qui est coloraborateur officiel. On s'échange une semaine sur deux d'où la durabilité de l'émission, ce qui nous permet de ne pas arrêter l'été malgré nos obligations familiales, travail, études, etc. Il y a Firestone, Sonny, le fidèle coéquipier de Nathie, d'Étienne. Il y a aussi des collaborateurs occasionnels, que ce soit Mr. Wolf ou Doug Trees qui viennent avec leurs dirques nous faire écouter d'autres chansons que nous, on ne possède peut-être pas ou plus dans des styles différents. On s'amuse, on est toujours prêts à accueillir un nouveau membre ou un nouveau sélecteur qui va nous faire découvrir pour l'auditoire les meilleures chansons possibles. Et qui dit autant de collaborateurs et d'animateurs, dit autant de couleurs, reggae aussi, vous vous amusez avec vos trouvailles. Bigou, qu'est-ce que tu nous réserves dans l'un de ces prochains dimanches? Par où commencer? Je vous réserve la musique ensoleillée, la musique vraiment pour bien l'accompagner, démarrer l'été et mettre nos soucis de côté. C'est un beau programme, moi ça me plaît très très bien. Un grand merci Bigou d'être encore au rendez-vous pour nous faire vraiment profiter de l'été à la hauteur de ce qu'il doit être aussi. Alors c'est le 5 à 7 du dimanche, racines musicales de 17h à 19h sur les ondes de CKRL. Gros merci Bigou! Merci à vous de nous permettre de diffuser ce message de musique universelle. C'est bien important dans ces temps où on prône aussi la différence. Merci Bigou! On continue notre découverte de la programmation estivale. C'est vraiment le moment d'être fini. Mais oui, mais on vous accompagne à CKRL au moins jusqu'à 14h. Jessica Lebe, directrice de la programmation, si vous ne me connaissez pas encore, c'est moi qui ai eu le plaisir de bâtir cette grande grille de la programmation que vous retrouverez aussi sur ckrl.qc.ca. Dans quelques instants, je vous l'ai dit, on passe du reggae à la musique classique, par exemple, avec une certaine émission qui, elle aussi, a beaucoup d'années derrière la cravate. On fait une petite pause puis on se retrouve juste après sur les ondes de CKRL 89. Ça roule, ça roule ! Oui, alors, oui, Denis, Denis Lelièvre. Je l'appelle ? Oui, mets-le en attente. Je vais commencer par le virtuel cette fois. Donc, Jean-Yves Bernard, tiens-toi prêt. Non, appelle-le maintenant puis mets-le en attente. Puis, on enchaînera, Etienne. Je vais le mettre un peu plus tard. Je suis désolée, mes chers bénévoles, nous avons un petit peu de retard. C'est plus long que ce qu'on imaginait. Puis, on a eu certains qui se sont ajoutés. Ils ne devaient pas être dispo et qui sont là, finalement. Donc, on poursuit. Je lis toujours vos commentaires sur le chat. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la programmation. On a toujours Manon Lantin qui est très, très active sur le chat. Alors, voici son commentaire. Ça aussi, j'adore le programme pour tous les 5 à 7 du dimanche de l'été, des bijoux à cette émission. Elle ajoute, « L'été, ça prend du reggae ». Je suis d'accord. Même si vous n'en écoutez pas habituellement, c'est le fun de tomber sur cette émission-là le dimanche. Patrice Drapeau-Bisson, pardon, ça en vient très bientôt. « J'aime CKRL ». On devrait faire un chandail avec ces lettres-là. On a ensuite encore Manon qui va être là. « Diversité, découvertes, couleurs, c'est beau. Félicitations. Tellement une belle programmation d'été, comme à l'année. Cet été, c'est particulièrement apprécié. Merci beaucoup. On travaille très fort pour vous réserver cette programmation. J'aime CKRL d'amour. Mais vous aussi, envoyez vos messages d'amour. J'ai hâte de vous lire. Si vous voulez nous commenter, d'où nous écoutez-vous cet après-midi ? Vous m'oubliez de parler de ma nouvelle émission. Mais oui, c'est vrai, David. Mais bien sûr, oui. On va rajouter David Rocketship à 13h30, s'il vous plaît. J'ai tellement oublié, David. Je m'en excuse. Il est en attente. Je crois qu'il est parfait. Et moi, je vais vous mettre ici, 13h30. Alors, pourquoi c'est long un lancement ? C'est parce que c'est plus de 40 émissions, là, juste pour l'été, là. Donc, le temps de vous les présenter, on essaie de toutes les mentionner le plus vite qu'on peut. Mais on veut faire ça bien aussi. On prend le temps avec nos animateurs qui se rendent disponibles présentement. En quelques instants, comme je vous le disais, la musique classique avec l'accroche-cœur. Et je vous le dis en primeur. Ce sera de retour cet été. Trois animateurs à la barre de cette émission, d'ailleurs. D'ailleurs, Jean-Yves, si tu sais depuis combien de temps l'émission existe à CKRL, je suis curieuse. Non, tu ne sais pas. OK. Je vais te ajouter au stream, d'ailleurs. Voilà, Jean-Yves, on est en primeur. On retourne. On y retourne. De retour dans ce lancement de programmation estivale complètement fou, j'ai envie de le dire. Merci à tous les bénévoles qui se rendent disponibles sur l'heure du dîner, là, présentement. C'est peut-être des pauses de travail. Ce qu'on le rappelle, nos bénévoles, ce n'est pas nécessairement leur métier de faire de la radio, mais ils ont tellement la passion de leur sujet, que ce soit musical ou le magazine, que faire de la radio, pour eux, c'est un loisir qui ne prend pas de pause, même l'été. C'est ce qu'on va voir avec notre prochain invité aussi, Jean-Yves Bernard, qui a toute une histoire, d'ailleurs, avec CKRL, parce que j'ai appris quand je le formais, entre guillemets, à la mise en onde, qu'il a été directeur de la programmation CKRL. Il fut fort longtemps. Bonjour, Jean-Yves. Salut, Jessica. C'est un plaisir d'être avec vous. Et Jean-Yves, juste pour info, pour historique, c'était en quelle année à la direction de la programmation pour toi ? Ouf, écoute, je pense que c'est dans les années, c'est 84, je crois, 83, 84. Je ne me souviens plus exactement. C'est quand même les débuts de CKRL, parce qu'elle n'avait même pas, elle venait d'avoir 10 ans à ce moment-là, comme un jeune enfant. Jean-Yves, maintenant, c'est le micro que tu prends plaisir à retrouver avec la musique plastique et à l'honneur dans La Crochetteur. Vous êtes trois animateurs sur cette émission le samedi de 9h à midi. Exact. Je partage ça avec Jean Perron et Jean Lecomte en alternance et c'est Jean Perron qui m'avait invité à participer à La Croche-Cœur l'automne dernier. Et effectivement, malgré la COVID-19, chacun, on s'est retrouvé à avoir du plaisir à préparer ça de chez nous et à vous envoyer les morceaux pré-enregistrés. Et on a décidé qu'on continuait tout l'été parce que finalement, on veut garder le contact avec nos auditeurs, même si évidemment, on n'a pas de retour direct comme si on était en studio. Mais bon, on a envie de vous faire partager les musiques qu'on aime. Ce qui est intéressant, c'est qu'étant d'un qu'on est trois animateurs différents, on a chacun un peu notre regard et notre couleur. Jean Perron, pour ceux qui l'écoutent régulièrement, il ne passe que de la musique ancienne sur instruments d'époque et il passe aussi à chaque émission une cantate de Jean-Sébastien Bach. Alors, moi, ça fait partie de mes musiques favorites aussi et quand je prépare mon émission, il y a toujours une bonne part de musique ancienne sur instruments d'époque, mais j'essaye, moi, d'amener les auditeurs à découvrir autre chose et donc, aller à l'année sur des chemins de traverse auxquels il n'aurait pas pensé aller après avoir écouté, par exemple, un chant choral. J'aime mettre des musiques contemporaines, des musiques, évidemment, sur d'autres instruments que les instruments d'époque, comme le piano, par exemple. Et Jean Lecomte, lui, ce qui est intéressant, c'est que lui, il va passer au temps, lui aussi, donc des musiques très éclectiques, comme par exemple de la musique militaire, de la musique romantique et de la musique ancienne aussi sur instruments d'époque. je passe chacun à notre façon. On présente une diversité de musiques dites classiques, mais en fait, qui touchent à toutes sortes d'époques et ce qui est un privilège aussi, c'est qu'on a trois heures pour vous présenter ces musiques-là et donc, on peut mettre des pièces qui dépassent largement les trois ou les cinq minutes. C'est un des grands plaisirs qu'on a, c'est d'amener les auditeurs à pouvoir se laisser aller le samedi matin et se laisser bercer par les musiques. Et c'est un privilège pour nous de vous avoir encore le samedi de 9h à midi. Donc, en rotation, on le rappelle, Jean-Yves Bernard, Jean Lecomte et Jean Perron qui assureront l'animation et la sélection musicale de l'Accroche-Cœur pour une énième année parce que des fois, c'est difficile à retracer. il me disait qu'il ne savait pas trop depuis quelle année. C'est largement au-delà d'une douzaine d'années, je crois. Et le public est au rendez-vous, bien sûr, pour cette émission qui nous fait aborder la journée du samedi avec calme et sérénité. Merci beaucoup, Jean-Yves Bernard. Merci à toi. Salut, bonne fin de journée, Jessica. Bon été à toi sur les ondes de CKRL. On poursuit avec quelqu'un qu'on adore vous présenter parce qu'il est là depuis la première seconde où CKRL a émis en 1973, le 15 février. Denis Lelievre n'était pas loin et il est encore bénévole près de 47 ans plus tard. Bonjour, Denis. Bonjour, Jessica. Je me demandais si on pouvait être avec nous. Toujours. Une chose que tu ne c'était pas, je fête cet été mon dixième anniversaire de retour, en fait, je n'étais là, mais avant, mais d'émissions dans le jour à raison de deux émissions par semaine. Waouh. Waouh, je suis impressionnée, Denis, ton exemple. Mais oui, parce que pour tout, c'est du bénévole, c'est ça que je veux le dire. Des fois, on se demande pourquoi on s'implique dans telle ou telle cause, dans tel et tel loisir, mais faire du bénévolat à la radio et avec autant d'assiduité comme tu le fais, Denis. Tu n'as jamais été très loin, même pendant le confinement. Tu continues à prendre de nos nouvelles. Tu es au conseil d'administration, tu es administrateur aussi. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir et une reconnaissance qu'on a de t'avoir encore avec nous. J'aimerais saluer aussi Hubert Tremblay qui ne peut pas être au lancement aujourd'hui, mais qui est là aussi depuis 1973 et qui anime leur H. Et Midi Jazz que vous partagez encore une fois. Denis, on a parlé de Midi Jazz avec Jacques Bégin un peu plus tôt dans l'émission. Donc, j'aimerais que tu me parles de chansons sur parole que tu animeras le jeudi de 14h à 16h, seulement à compter du 3 août puisque je rappelle, c'est la date où nous déconfinerons en studio pour tous les bénévoles. Oui, après 5 mois d'arrêt presse, tu peux parler des deux émissions en même temps en mettant l'accent davantage sur chansons sur parole. Je réalise que j'ai des goûts pour différents genres musicaux dont en tête le jazz et la chanson francophone et pour différents types d'animation. C'est-à-dire que l'émission de jazz m'amène à avoir un ton parfois un peu plus objectif, informatif, tandis que dans chansons sur parole je peux glisser et avoir un ton parfois plus intimiste, lyrique, poétique entre deux chansons à texte, par exemple. Dans chansons sur parole, c'est un peu comme pour le midi de jazz, ça laisse place à des nouveautés et je compte commencer dans cette programmation qui a été plus bref, peut-être d'une façon très douce, je pense que les gens sont un peu dans cette ambiance-là. Alors, très souvent, j'aime réaliser des entrevues, des entretiens, donc voilà, une autre façon d'intervenir, un autre mode, un autre ton, mais c'est commencé quand même doucement. Alors, c'est un peu comme pour le jazz s'il y a des nouveautés des spectacles sur un plan virtuel. Je peux annoncer ça. Je peux toujours, comme au camp de l'année qui vient de se terminer, les années antérieures, parfois, ça va être spécial, à l'occasion d'un anniversaire. Il y en a plusieurs, l'anniversaire d'un individu, quelque chose, une année même. Et je dirais que même si vous avez, vous, les résistantes entretenues d'informations par rapport à la pandémie, par rapport au lutracial aux États-Unis, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, je peux intervenir aussi là-dessus, éventuellement, soit par un choix de chanson, soit par une conversation, soit par une petite intervention. Alors, au fond, c'est quand même varié. diversifié. Et puis, c'est un petit peu l'esprit général, c'est-à-dire un choix mosaïque, mais demeurant du côté de la chanson d'expression francophone, quelque chose d'éclectique aussi, pas toujours. Et Denis, m'impressionne aussi par son éclectisme. Vraiment, tu sors, tu sors aussi des sentiers battus, mais juste avec le jazz, je pense que tu peux nous surprendre assez facilement. Merci beaucoup, Denis, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, tu seras en Inde dès le 3 août avec Chanson sur parole de 14h à 16h. Notez bien, d'ailleurs, les après-midi francophones de CKRL, musique francophone de CKRL, seront désormais de 14h à 16h. Merci, Denis Lelievre, on a très hâte de te retrouver. Merci. J'en profite pour vous parler des autres après-midi de la semaine après-midi francophone de 14h à 16h. Suzanne Castonguay sera aussi de retour le 3 août pour La Voix est Libre. Suzanne, son grand amour, c'est la musique francophone. Justement, elle va faire des petites incursions aussi chez les artistes québécois qui chantent en anglais, mais vraiment, elle a la francophonie tatouée sur le cœur et Suzanne animera le lundi et le mercredi de 14h à 16h son émission de nouveauté musicale La Voix est Libre. On aura également Jason Duval avec Souvenir Franco le vendredi de 14h à 16h pour la musique rétro francophone. Jason, il a autour de la vingtaine aussi, mais il adore tous les succès des années, allez, 40 à 60, 70 grand maximum. Grand fan de Dalida pour ne nommer quel, par exemple. Et dans Souvenir Franco, il a des spéciaux aussi qu'il consacre à différents artistes de la francophonie, québécoises particulièrement, parce qu'il y a eu beaucoup de reprises de chansons américaines qui ont été traduites en français et puis bien souvent, on ne connaît pas nécessairement la version française. Avec Jason, là encore une fois, vous allez faire des découvertes, on n'est pas dans les succès faciles, il n'y aura pas d'Edith Piaf à toutes les émissions, ça je vous le dis par exemple. Et puis, le palmarès, c'est KRL, je vous en parle aussi, je vous en parle souvent, c'est les artistes de la relève qu'on soutient particulièrement. Je dis relève, mais il y a aussi des artistes établis qui font partie du palmarès. Il est particulièrement québécois en ce moment parce qu'on sait que KRL a un rôle à jouer dans cette découverte québécoise puis aussi, autant le dire, on n'a pas nécessairement besoin de piger ailleurs pour trouver du bon. Donc, vraiment juste dans le québécois, il y a eu beaucoup de sorties d'albums et d'extraits radio dans les derniers mois, même pendant le confinement et c'est ce qu'on met de l'avant avec le palmarès KRL, Zita Bombardier qui est à l'animation et j'aimerais vous informer que le palmarès KRL sera aussi rediffusé le mardi de 14h à 16h pour mettre encore plus de l'avant ces artistes québécois qu'on adore ou ces artistes qu'on soutient à ces KRL. Donc, à ne pas manquer. Et puis, pour la francophonie, pour continuer là-dessus, Univers francophone animé par Zita Bombardier de 9h à midi du lundi au jeudi avec une thématique différente à chaque jour. Ce matin, si vous avez écouté, on avait Univers francophone inspiré par les rythmes du monde, donc des artistes qui chantent en français mais avec un rythme qui nous viennent d'un autre pays ou des non-francophones qui chantent en français aussi. Le mardi, c'est Univers francophone franco-européen, donc on regarde de l'autre côté de l'Atlantique ce qui s'y passe. Le mercredi, Univers franco-canadien hors Québec, voir quels sont ces artistes franco-canadiens qui en Alberta, en Saskatchewan, chantent en français. et enfin le jeudi, on est dans le purement univers franco-québécois avec toujours des diffusions d'albums aussi qui sont diffusées dans cette émission. Vous allez découvrir des albums en entier mais commentés par notre animatrice, c'est quand même ça notre force face à certaines plateformes de streaming par exemple pour ne citer qu'elles. On continue notre découverte de la programmation estivale de CKRL dans quelques instants avec notamment les animateurs de Soulfinger rendez-vous du vendredi soir. Je ne vous en dis pas plus, restez là pour tout savoir là-dessus. Étienne, Étienne Parent-Lebourdet. Ok. Ah oui, c'est Amélie Lino. Alors, ok super. Cool. Parfait. Grondin, t'es là. Je t'ajoute. Yeah. Soulfinger. Est-ce que tu m'en as ? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, je vous dévoile l'animateur qui sera avec moi dans quelques instants. Je le cache pour le moment. On va voir Étienne aussi. Bon, en fait, je peux te mettre là. On va voir Étienne aussi en ligne. Je ne pense pas que vous vous entendrez mais je vais vous répondre à la question. Toi, tu m'entends bien ? Oui, oui. Très bien. Ok, parfait. Étienne, je suis en terrasse du 2-22, je suis en train de manger. Parfait. On va y retourner. Cher bénévole, je m'excuse, je sais que j'ai du retard mais on se rattrape très, très vite. C'est le temps que tout le monde de parler. Je fais en tout cas. Amélino, une autre artiste de Québec qui vient de sortir un très, très bel EP, une partie, une part one parce qu'elle chante en anglais. Là, donc, il y aura sûrement d'autres parties à retrouver. Vous voyez déjà en direct sur Facebook, je devrais le cacher mais là, je vais le dévoiler. Le prochain animateur qui va être avec nous puis il y a son co-animateur qui est au bout du fil aussi. Alors, je vais commencer par le rendez-vous du vendredi soir Soul Finger que j'ai un grand plaisir de retrouver parce qu'à chaque fois, notre cher Grandin, l'un des animateurs de cette émission, dit c'est la dernière. C'est la dernière, j'en ferai plus puis il revient chaque été finalement. Bonjour Jean-Sébastien Grandin. Bonjour Jessica, bonjour à tous les éditeurs du 89F1CKRL. Un grand plaisir encore une fois de reprendre ce flambeau de Soul Finger cet été et en un format plus, encore plus de musique puisqu'on va envoyer on passe de 1h30 à 2h30 de musique et on n'est pas encore on n'a pas encore c'était le concept moi et Étienne mais on ne sait pas si on va faire ça en alternance ou en participation puisqu'on est encore dans le confinement et on doit un peu faire ça à la maison mais je pense qu'à partir du mois d'août lorsqu'on déconfinera tranquillement la station on va probablement se retrouver ensemble en studio live. C'est beau, c'est beau. Étienne, ben oui, on a envie de te céder la parole Étienne Parent-Lebourdet bonjour. Écoute, ça fait vraiment plaisir raconte-nous c'est ça vous n'êtes pas concerté on ne veut pas que vous vous concertiez en onde mais toi qu'est-ce que tu fais à Soul Finger cet été mon cher Étienne ? C'est une mission à 2h30 ça vous donne plus de permission pour faire des chansons beaucoup plus longues avoir des concepts à la limite ça veut des demi-albums ou presque et un peu comme ce que Jean-Thébastien disait je pense aussi au déconfinement des studios au risque de personnes chacun de notre part se concerter de parler beaucoup mais on a bien hâte déjà de se retrouver tous ensemble et de célébrer la radio de CKLM en studio même chose aussi pour mon animation de racines musicales avec Bigou on en a parlé justement un peu plus tôt Étienne il vous a présenté dignement Bigou mais pour parler de Soul Finger donc vendredi 17h30 le maître mot les maîtres mots Soul Funk un peu de musique du monde aussi on ne tombe pas là-dedans oui on continue encore on continue en Amérique Étienne quand je vous parlais de trouvailles en ondes Étienne c'est un digne exemple il arrive avec des vinyles de pays dont malheureusement on entend trop peu parler ou pas pour les bonnes raisons il dit aujourd'hui mon émission est consacrée exemple au funk je ne sais pas moi d'Arabie Saoudite c'est au hasard donc bon Gondin toi ta couleur parce qu'on le voit quand il y a plusieurs animateurs sur une même émission il y a des couleurs différentes musicales moi personnellement ma couleur je dirais c'est très dans le son le vocal j'adore redécouvrir des voix féminines des voix masculines et là j'essaie de découvrir des voix trans pourquoi pas c'est sûr que c'est de spontan et donc c'est surtout le groove dans les voix et c'est ça que je trouve le fun on peut découvrir plein d'autres choses comme on dit dans le jargon du métier oldies but goodies un bon vieux classique des années 60 on reprend ça à la sauce du jour en 2020 et on l'apprécie énormément et moi ce que j'aime c'est de sentir que l'auditoire est ils sont en train de danser comme moi je danse en ombre quand je mets ces chaussures là je confirme c'est la fête en studio quand c'est la fête moi je danse dans mon studio le vendredi soir quand je finis un peu trop tard je suis bien contente de les avoir avec moi donc Étienne par an le bourdey y a-t-il quelque chose à ajouter sur son finger peut-être vous ne savez même pas ce que vous nous réservez vendredi encore cette fameuse collaboration père-fils des le bourdey on l'attend toujours et même moi aussi je pense que et si je peux me permettre un secours il y a Jean-Baptiste Duvigneault qui nous a promis de participer avec nous peut-être pour certains segments lors de cet été alors Jean-Baptiste qui est un monsieur dynamite le monsieur dynamite en question va participer au concert de l'émission Soulfinger cet été je l'espère lui aussi dans le genre de vinyle qu'il retrouve même dans le sous-sol de ses querelles parfois pour avoir certaines trouvailles donc vous l'avez entendu émission père-fils avec Étienne Parent-le-Bourdet et son père un ancien de ses querelles ça aussi c'est toujours du bonbon puis Jean-Baptiste Duvigneault qui est d'ailleurs propriétaire de Explosive Groove Discaire sur la première avenue donc les vinyles il connaît ça il a le nez dedans un grand merci Étienne Parent-le-Bourdet de nous avoir parlé de Soulfinger on vous souhaite un bel été notamment avec Racine Musicale aussi que tu animeras le dimanche en 5 à 7 je garde avec moi Grondin qui va nous parler de ton oreille à soif rendez-vous du jeudi à 22h Grondin je t'écoute là-dessus eh bien pour une 16ème 16 c'est pas 16ème mais je pense 15ème année consécutive encore une fois on avait débuté un projet moi et monsieur Olivier Lantier et on vous présente une sélection de fin de soirée on est très peu loquace mais lorsqu'on a envie de vous parler eh bien on vous présente une sélection de vins alors on a modifié ça au cours des années on fait une sélection on vous présente un vin et c'est le vin à déguster avec cette sélection musicale je pense que c'est une très tendance c'est le fameux de sélection vins musique alors on a décidé d'aller à fond dans le concept puis aller voir notre page Instagram ton oreille à soif on y présente la sélection la page Facebook également ton oreille à soif on présente la sélection musicale ainsi qu'une photo une belle photo du produit consommé du mille et du vin oui ou des fois là depuis la pandémie moi je suis plus bière monsieur Lantier lui ne boit pas de ce genre il ne boit pas de bière on est plus bière mais bref on est toujours on nous offre une sélection musique psychédélique psychédélique de notre définition si je peux vous dire si on y trouve des choses un peu dans l'électro un peu dans toutes sortes de variétés des années 60 jusqu'à aujourd'hui on fait des découvertes on y va un peu avec des valeurs sûres souvent des classiques donc c'est une mission où on se permet allègrement de vous abreuver les temps avec modération mais à la maison avec modération quand même avec modération après ça il y a la nuit ton oreille à soif deux heures de musique psychédélique spécialement choisie par Jean-Sébastien Grondin d'ailleurs c'est juste après l'émission de minuit à deux heures dans la nuit donc de jeudi à vendredi un grand merci Jean-Sébastien Grondin d'avoir été des nôtres bel été bel été à toi aussi on poursuit notre découverte de la programmation musicale cette fois avec un rendez-vous du samedi on revient à notre simple histoire c'est Diapason maintenant qu'on va retrouver avec Pierre Dolbeck qui est une jeune coanimatrice d'ailleurs mais qui n'a pas la langue dans sa poche non plus bonjour Pierre bonjour Jean-Sébastien ça va bien ça va très très bien merci on te retrouve donc comme je le disais samedi 18h à 20h avec Diapason je pense qu'il y a un goût particulier pour le rock par exemple ça va aller avec nos invités en fait j'explique un peu le concept de l'émission c'est d'inviter des artistes de la scène locale à venir nous présenter leur univers musical donc la musique qu'ils écoutent qu'ils apprécient qui les influence et évidemment ça nous mène à écouter leur musique aussi puis chaque émission va prendre la couleur de l'invité on peut avoir eu oui des artistes qui n'étaient plus dans le rock mais dans les prochaines semaines je peux déjà vous donner certaines primeurs la première émission de samedi ça va être avec Rosemary Meccomo donc on n'y est pas oui c'est des artistes de Québec encore une fois des artistes de Québec puis vous voyez la semaine suivante on va être avec le groupe Punk Celtic de Québec Irish Moutarde donc on va on va se promener dans différents styles ici on va avoir la couleur mais c'est ça le but de découvrir les goûts musicaux des artistes et des fois ils sont peut-être plus qui m'écoutent du métal pareil donc ça aussi c'est intéressant de voir qu'ils peuvent écouter des artistes qui ne leur ressemblent pas du tout Pierre est-ce qu'on a une idée de qui on a ce premier samedi dès 18h ça va être Rosemary mais comme ce samedi excuse-moi ça faisait beaucoup d'informations mais donc Rosemary qui a enregistré à distance pour l'occasion j'imagine oui tout à fait puis nous en fait je parle pour Gaël également tu as mentionné Gaël Leduc qui va co-animer avec moi jeune Gaël ça nous a permis de faire beaucoup de découvertes à l'émission avec Rosemary puis c'est souvent le cas en fait c'est pas parce qu'un artiste joue d'un style de musique qu'ils vont forcément écouter seulement que ça donc on réalise tout le spectre que nos artistes ont finalement comme influence comme qui les mènent à jouer d'un certain style de musique donc on en apprend beaucoup c'est heureux de cette façon ben écoute j'ai interviewé bon nombre de fois Rosemary Meccomo mais j'ai hâte d'entendre cette émission parce que je suis sûre que j'en apprendrai beaucoup sur elle il me semble que vous êtes sur Facebook aussi Diapazone j'en suis même presque sûre on a une Diapazone cKRL 80,1 où on peut retrouver beaucoup d'informations aussi sur nos invités puis on met des photos quand on a l'occasion d'en prendre avec eux évidemment puis donc suivez-nous sur Facebook puis tout au long de l'été on va avoir comme une belle variété dans nos invités on a entendu tantôt une chanson il y a environ une heure de Melody Spear qui va être avec nous aussi au mois de juillet à la fin du mois de juillet donc on va se promener comme ça dans plusieurs univers donc chaque semaine on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va être comme univers musical parce que chaque artiste apporte sa couleur mais c'est vraiment intéressant de les découvrir comme ça merci beaucoup Pierre Dolbeck je rappelle tu animeras Diapazone le samedi de 18h à 20h une belle soirée en perspective qui nous attend chaque samedi un grand merci un bel été Pierre merci bon été à tous et l'émission poursuit c'est pas fini il est déjà 13h26 et j'ai encore plein d'autres émissions estivales à vous présenter sur les ondes de CKRL dans quelques instants on va notamment parler rap avec Patrice Drapeau-Bisson c'est un nom que vous avez déjà entendu puis musique britannique aussi qui a toute sa place à CKRL alors restez là cKRL.qc.ca si vous voulez nous entendre à la radio en plus du live sur Facebook puis cKRL89 si vous êtes fidèle à votre poste de radio restez là Michel Drolet on pourrait essayer ce serait le dernier par téléphone très bien alors je veux des commentaires si vous voulez réagir sur la programmation nous faire un petit coucou de là où vous êtes n'hésitez pas Simon Roy qui nous dit Soulfinger qui a commencé par une demi-heure au départ pour faire le point entre deux émissions l'émission cet été va atteindre son record avec deux heures et demie puis vous voyez c'est l'exemple d'émission des fois qui s'installent juste pour un été et qui finalement dure beaucoup plus longtemps ben voilà un bel exemple merci Simon pour cette anecdote je ne m'en souvenais plus donc comme quoi chaque émission a son histoire bien sûr comme je vous le disais on parle musique britannique dans quelques instants avec un autre grand nom qui fait 20 ans qui est là d'abord son 21ème été puis dans quelques instants aussi on parlera rap qu'est-ce qu'on ne peut pas dire sur le rap sérieusement je suis inscrite je suis inscrite à une certaine liste de lecture de nouveautés au Canada mais nouveautés Québec aussi parce qu'il y a juste du rap à chaque semaine ou presque c'est comme les trois quarts de la liste donc nouveautés rap je pense qu'il y a toujours quelque chose à dire puis évidemment on a tout un patrimoine qui s'installe aussi au Québec avec ce style de musique alors si vous avez des questions sur la programmation vous voulez réagir je rappelle n'hésitez pas à commenter je pourrais même vous afficher sur le live mais si vous me mettez entre parenthèses ne pas afficher mon commentaire je peux aussi mais on le verra sur Facebook de toute façon voilà il y a des étirements qui se font en studio alors n'hésitez pas je ne tournerai pas l'ordinateur parce que vous risqueriez d'avoir le tournis je crois que je pourrais m'amuser allez j'essaye voilà voilà les étirements en studio il faut dire que Chloé est arrivée elle est en studio depuis 7h ce matin elle a fait la mise en ombre de les matins éphémères c'est du sport on va faire de la radio on ne dirait pas comme ça on est assis mais oui c'est du sport donc je rappelle aussi vous pouvez nous retrouver sur plusieurs réseaux sociaux c'est KRL on est pas mal actifs sur Instagram présentement grâce à une belle équipe que j'ai que je salue ERA Calypso merci pour votre beau travail sur Instagram on y retourne un lancement de la programmation estivale qui avait vraiment besoin de deux heures pour vous présenter toutes les émissions qui ponctuent notre grille encore une fois cette année Jéssique Alep directrice de la programmation CKRL bienvenue sur nos ondes si vous nous rejoignez j'ai le plaisir de vous présenter les animateurs et animatrices qui vont vous accompagner tout l'été à CKRL je le rappelle on est encore à distance avec les bénévoles mais on va déconfiner en studio si tout va bien le 3 août prochain donc vous aurez de nouveau des émissions en direct pour toutes les émissions finalement je rappelle que les matins éphémères de 7h à 9h et premières loges dont je n'ai pas encore parlé que j'anime de 16h à 17h30 sont en direct à tous les jours présentement mais c'est les émissions à bénévoles qu'on a dû mettre à distance on en accueille un autre c'est son 21ème été à CKRL pour cette année la musique britannique c'est sa spécialité non seulement il écoute mais il y voyage aussi régulièrement je ne sais pas comment il va s'y prendre cette année pour les découvertes parce que quand il faisait des voyages habituellement il en découvrait pas mal plus que s'il naviguait sur le web Michel Drolet est de retour à l'animation de Mezzanine le jeudi de 20h à 22h bonjour Michel Michel 21ème été à CKRL Michel raconte nous un petit peu qu'est-ce que nous réserve ce 21ème été est-ce qu'au Royaume-Uni présentement il y a eu des sorties d'albums quand même on a vu au Québec ça a continué de sortir mais au Royaume-Uni comment ça s'est passé ? oui il y a eu quand même des repas par contre il y a eu des repas ils ont revit la date ultérieure non on commence à avoir de plus de repas Michel Michel je t'arrête deux petites secondes on te perd par moment le son voilà là c'est beaucoup mieux donc tu disais il y a eu beaucoup de reports de sorties d'albums au Royaume-Uni oui ça s'est passé à nos postes pour faire des pollutions numériques en digital comme on dit et je t'arrête de parler à eux quand même je t'arrête de parler à eux Michel on te perd par moment je vais te faire c'est ça oui change d'endroit pendant ce temps là écoute on va revenir à mes animes on peut peut-être baisser le son du téléphone puis je vais prendre quelqu'un en virtuel pendant ce temps là voilà merci Michel les aléas du direct comme vous pouvez vous en douter ben j'avais parlé de rap un peu plus tôt on va retrouver le rap c'est un retour pour cet animateur là qui avait pris une pause à l'hiver Patrice Drapeau-Bisson et de retour avec des rapages l'émission consacrée aux nouveautés rap à CKRL puis même son patrimoine bonjour Patrice allô ben oui ça donnait bien je suis parti quand la pandémie est arrivée à peu près en même temps je ne sais pas ah oui je ne vais pas dire qu'il y avait un cas d'infection bien sûr je vais juste repréciser l'horaire pour les amateurs de rap ça sera de 15h à 17h pour des rapages le dimanche raconte-nous parce qu'il y a eu quand même des sorties rap aussi dans ces derniers jours comme je disais il y en a beaucoup il y a eu du côté de 7ème ciel qui est la boîte de la belle qui est fondée par Steve Jolin il y a eu Captain Canada c'est un projet d'un des membres de la Claire Ensemble qui est sorti un peu plus tôt en mai après ça il y a eu Eugénie Enherbe qui est une collaboration avec Cookie et Corias oui le groupe Run The Jewels ont sorti leur quatrième album peu de temps c'est à peu près en même temps que la crise aux Etats-Unis la crise sociale qu'ils ont présentement avec la brutalité policière et les minorités visibles surtout envers les afro-américains ils l'ont sorti ils étaient supposés de sortir un vendredi ils l'ont sorti deux jours avant donc pour justement donner leur appui à ce mouvement-là donc c'est ça il y a quand même pas mal de sorties je vais avoir beaucoup de nouveautés d'ailleurs tout ça il y a aussi Eman qui a son dernier album est sorti vendredi passé il y a beaucoup d'artistes qui sortent c'est sûr les thématiques sont un peu restreintes depuis le confinement c'est souvent relié justement au COVID ou au confinement ça tourne toujours un peu à ça mais aussi au sujet un peu plus social juste de tous les sujets qu'on peut parler mais dernièrement c'est pas mal là-dessus De belles cities québécoises comme on l'a entendu Korya Suki qui était pas mal une surprise pour tout le monde et qui en fait est un mélange qui fonctionne très très bien Patrice qu'est-ce que tu nous réserves cet été dans le dérapage on l'a compris des nouveautés mais je sais que t'aimes revenir dans des anciennes choses dans mes vieilles pantoufles mais je vais avoir plein d'affaires c'est ça moi j'aime ça en plus l'été c'est un bon moment tu sors avec ta couture c'est un balcon c'est le fun moi chez nous j'en ai pas si vous pouvez sortir avec une couture balcon je crois que j'ai une piscine ou un étang d'eau vous écoutez la musique souvent il y en a des hip-hop c'est ça qui est le fun il y en a c'est ça je vais aller jouer c'est sûr il va y avoir pas mal de trucs donne-nous des noms qu'est-ce que tu joues comme ancienne thérapie je vais avoir la claire et toute la gang Robert Nelson que je porte dernièrement aussi les Beastie Boys c'est un de mes groupes préférés il y a plein de monde il y a plein de monde je ne peux pas tous les nommer ça serait le début de gâcher les filles avec moi Découvre des Anches 15h pour dérapage un rendez-vous de 2h de rap avec Patrice Drapeau-Bisson merci Patrice ça me l'aider on poursuit alors est-ce qu'on retrouve Michel Drolet qui a trouvé un meilleur endroit pour nous parler Michel c'est beaucoup mieux effectivement mais Anine je le disais le jeudi de 20h à 22h émission consacrée spécialisée à la musique britannique tu nous expliquais que pendant la pandémie le Royaume-Uni n'y a pas échappé report de sortie d'album mais là ça revient tranquillement peut-être cet été alors bon rapidement on espère on espère ne pas perdre mais quel vertu on pourra découvrir dès jeudi 20h bon ça va être un gros suspense Michel je suis désolée tu penses on t'entend super bien puis on te perd juste après donc Michel en fait je crois qu'il faudra être à l'écoute dès 20h suivez la page aussi de mes animes sur Facebook parce que Michel y annonce l'album de la semaine qu'il va présenter plus intégralement et puis après l'émission vous retrouvez aussi toutes les chansons qui ont été diffusées sur cette page donc un gros merci Michel pour cette apparition on va poursuivre en virtuel cette fois avec les animateurs de House & Swing le dimanche soir on vous retrouve pardon je me suis pas je me suis retrouvée avec Pierre-André Gobeil Guillaume Quentin vous animerez House & Swing une émission dédiée à la musique électronique et le swing bien sûr de 20h à 22h le dimanche bonjour à tous les deux salut alors peut-être Pierre-André pour commencer cette émission a un an aussi parce qu'elle est née elle était plus oui exactement exactement le 9 juin on avait commencé l'an passé alors on vient de célébrer notre un an c'est sûr on a aimé l'animer en ondes directs mais de toute façon on va se reprendre à partir d'août que Transionic on va avoir accès au studio concernant notre planning cette année cet été on va continuer avec le même concept qu'on avait encore conçu dans les derniers temps on va avoir des nouvelles sélections musicales on va présenter toujours de l'électro swing je sais que Guillaume voulait peut-être faire la possibilité d'avoir peut-être des collaborateurs inviter des nouveautés en studio des DJs en tant que tel vous présenter leurs styles musicaux qui pourraient être intéressants tu peux continuer chacun a sa spécialité Pierre-André tu es plus sur la musique électronique puis Guillaume et plus sur le swing parce que c'est aussi un danseur de swing d'ailleurs j'étais à l'écoute hier soir je vous écoute régulièrement bien sûr je ne commencerai pas à me trahir mais le swing c'est intéressant de voir tout ce qui se fait en électro swing puis pareil ça n'arrête pas de sortir Guillaume il y a tout un répertoire en tout cas à découvrir je ne t'entends pas Guillaume on a perdu le micro de Guillaume Pierre-André c'est ça comment vous partagez l'émission il y en a un qui fait plus l'électro et l'autre plus le swing ou l'électro swing ce qui arrive en tant que tel c'est que en ce moment avec les émissions enregistrées c'est qu'on fait une semaine sur deux alors comme la semaine passée hier c'était mon émission à moi alors j'ai conçu une partie sur un mix de 27 minutes sur le swing électro puis trois mix différents puis la semaine prochaine c'est Guillaume qui va faire l'émission mais quand on fait en ondes en tant que tel c'est qu'on arrive avec chacun nos blocs musicaux où on fait des présentations si on a des idées au cours de la semaine mettons Guillaume il découvre des nouveautés dans la musique électronique il va le présenter c'est sûr que pour le swing électronique j'en gère une bonne partie en tant que tel c'est sûr le contact avec qui je fais affaire sur internet qui me propose des nouveautés à chaque mois je peux présenter des nouveautés qui sont qui viennent toujours de sortir ou qui vont s'en venir dans les prochains mois ça peut être une chose intéressante pour les autres stars à Québec mettez-nous l'eau à la bouche qu'est-ce qui s'en vient alors cet été qu'on pourrait peut-être découvrir avez-vous des attentes ou savez-vous déjà certaines choses que vous allez nous présenter Guillaume on peut peut-être essayer de t'avoir non on l'a toujours pas tous ceux qui sont sur Facebook peuvent voir Guillaume mais on va en faire qu'est-ce qui s'en vient pour l'été donnez-nous du croustillant du coup ok qu'est-ce qui pourrait être intéressant c'est je vous dirais je pense que Guillaume il y a beaucoup de présentation électronique il a fait beaucoup beaucoup de découvertes de nouveautés il m'en a présenté dernièrement il fait une émission sur Twitch les samedis soirs désormais à cette heure pour faire un peu de publication sur internet puis les nouveautés musicales qu'il m'a présenté ça va être des choses super intéressantes il a découvert il fait affaire avec un site où il se procure de sa musique qui découvre des nouvelles chansons et qui se permet d'avoir du nouveau stock puis c'est sûr que l'option toujours comme on en parle souvent mais c'est le fait de il dit que Guillaume il me répond du dépense il va présenter du dépense il me texte en même temps mais non c'est sûr l'idée de présenter des collaborateurs ça je pense ça va être la chose la plus intéressante je sais qu'on avait rencontré Nigby dernièrement puis ça serait peut-être une personne intéressante à faire présenter à ses carrés aux auditeurs de Québec il joue souvent à la cuisine dans un bord à Saint-Vallier bon alors on va pouvoir en savoir plus sur ces acteurs de la musique électronique à Québec trop peu représentés dans les radios parce qu'on a souvent le son électro peut-être un peu plus commercial je le souffle comme ça voilà mais là on est dans de l'électro parfois un peu plus niché un peu moins connu des DJ électro au Québec aussi on est gâtés franchement moi au festival d'été j'en découvrais à chaque fois et je sais que vous en diffusez certains aussi donc un grand merci Pierre-André Gobeil et Guillaume Quentin je vous rappelle vous animez je vous le rappelle vous vous le savez mais pour les auditeurs vous animez House & Swing le dimanche de 20h à 22h c'est un rendez-vous dansant je pense qu'il est inutile de le préciser ça allait peut-être de soi merci à tous les deux un bel été oui merci toi aussi on passe écoutez tant qu'à être dans la fête j'ai envie tout de suite de vous présenter vous représenter parce qu'elle a été là pendant longtemps avec nous Ingrid Cavessas qui animera Cité Latina cet été de 12h à 17h le samedi elle retrouve un créneau qu'elle a connu pendant longtemps mais Ingrid la nouveauté musique latine on est autant dans du connu que dans du moins connu puis c'est ça tout l'intérêt de l'émission bonjour Ingrid salut Jessica très contente de te voir ça fait longtemps aussi c'est clair puis on va rester à distance pour un moment Ingrid parce que tu as habité à Québec pendant longtemps mais maintenant tu es en Ontario et tu me fascines à quel point ça te tient à cœur de continuer de produire des sélections musicales de réaliser des émissions à distance pour ces KRL puis toi ça date d'avant la pandémie depuis que tu as déménagé raconte-nous comment se porte le monde de la musique latine présentement c'est très bien disons que ce n'est pas une nouvelle que pour tout le monde comme ça comme arrêter les concerts les spectacles surtout pour les artistes latinos au Canada c'était tout comme un arrêt mais on n'a pas le choix de se réadapter à ce qu'il y a alors au virtuel il y a eu beaucoup de spectacles beaucoup de sorties d'albums ou des chansons également de nouvelles chansons de nouvelles collaborations qui ont été présentées en ligne et c'est alors super bon puisqu'on a de nouveaux matériels également pour vous présenter à Cité Latina on a lancé également pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook ou Instagram une série d'entrevues avec des artistes latino-canadiens ou francophones même sur Facebook pendant la pandémie alors pendant presque trois deux mois des confinements puis ça a été super bon les gens ont super bien reçu alors on a pu parler justement de tous les projets qui sont bien comment on s'adapte à ce temps de confinement et ce qui a été super bon d'ici mais oui tu as eu la chance notamment d'interviewer Mme Zellruiz qui est très active dans la musique latine au Québec elle est d'origine mexicaine puis elle s'est vraiment fait un nom et une place dans la musique ici oui absolument Mme Zellruiz c'est une des artistes latino-canadiens qui est née beaucoup au Québec et qui est très connue en Amérique latine puis bon partout au Canada évidemment quand on entend Mme Zellruiz entend parler de sa musique ses inspirations également comment elle crée comment elle fait pour créer l'ambiance qu'elle veut nous transmettre alors ça a été une entrevue très impressionnante avec elle également on a pu parler avec cette entrevue dans l'émission cet été oui oui bien sûr l'idée en fait de ces entrevues qu'on a faites en direct c'est que vous allez pouvoir les réentendre en nom de à Cité Latina on va ressortir alors les meilleurs moments de ces entrevues que ce soit en espagnol ou en français vous avez Cité Latina en fait on travaille avec les deux langues ce qui est vraiment très le fun oui il y a une communauté hispanophone aussi qui nous suit puis j'aimerais les saluer parce qu'il y a des auditeurs hispanophones et francophones d'ailleurs mais juste d'origine latino-américaine qui nous appellent régulièrement à CKRL j'aimerais les saluer parce que c'est une communauté très fidèle envers CKRL en général c'était mon petit mot oui c'est vraiment fun justement parce qu'on sait que les gens que ce soit qui est encore fun ils aiment entendre la musique latine et les latinos ils aiment apprendre un peu le français également pouvoir pratiquer alors quand on mélange les deux c'est super le fun pour ceux qui me connaissent vous avez que je parle l'espagnol et le français alors c'est pas mal la seule émission à laquelle vous allez trouver une animatrice qui parle les deux langues en même temps alors on vous présente les traductions également c'est vraiment très enrichissant pour les entrevues vous allez alors retrouver les meilleurs moments avec des artistes qu'on a interviewé pendant les deux mois mais il y a également des entrevues qui s'en viennent pour la nouvelle saison alors qu'il va falloir écouter pour être attentif à ce qu'on vient ça sera on le rappelle le samedi pour Cité Latina de 15h à 17h et ça promet d'être dansant festif avec la chaleur d'une grille cabessage et ses invités Merci à toi Ingrid Merci à toi Ingrid évidemment quelques mots en espagnol s'imposaient et je rappelle aussi qu'il y a une nuit Cité Latina du mardi au mercredi où on peut retrouver 5h de musique latine alors c'est non commenté cette fois c'est vraiment une nuit en entier et c'est Ingrid de Cabessage encore qui nous la concocte donc un grand merci Ingrid bel été Merci toi aussi Jessica Bye tout le monde On continue cette émission j'ai encore quelques collaborateurs à vous présenter des animateurs de CKRL on se retrouve toujours dans mes artistes de Québec mes artistes qui reçoivent quand même dans cette émission pendant une petite pause et dans quelques instants je vous attendrai notamment cette émission de l'Octurne qui s'accompagne le dimanche c'est l'autoroute une émission qui a fait 30 ans maintenant donc j'ai c'est là pour savoir et qu'est-ce que ça l'enregistre dans la suite de cette émission de l'ensemble de la programmation de CKRL alors il reste quelques collaborateurs à vous présenter je vais relever quelques commentaires qu'on a trouvé sur le chat entre temps on a une Elisabeth Royer qui nous dit « Rapa, j'ai mon émission préférée » grâce à tous les goûts à CKRL donc on est content de voir les fans des émissions respectives merci Elisabeth pour ton commentaire on a par exemple qui nous dit « Vive Mésanine » et « Vive Michel Broulet » je suis très contente que vous soyez aussi en plus bien ce que nous à ce lancement de la programmation émissale je vous laisse encore quelques noms à vous présenter je vous parlais d'autoroute on a retrouvé une nouvelle émission au CKRL on n'a pas fait de recrutement cette année c'est plus aussi content on a quand même trois nouvelles émissions à vous présenter et il y en a une pour les amateurs de jeux et autres ça devrait vous plaire et puis d'ailleurs qu'est-ce que ça le retour le titre c'est un concept un peu spécial qui aura lieu cette émission de ce qu'il y a mais pour l'instant on part sur l'été ça va faire pressionner tout ce que j'ai à dire pour ce rendez-vous donc voilà on y retourne on y va avec l'autoroute j'ajoute Stéphane bonjour Ariane Roy un autre talent de Québec avec sortir dehors à CKRL elle fait aussi partie de notre palmarès avec son EP avalanche non féminin palmarès album de CKRL qui je vous le rappelle est diffusé à chaque vendredi 9h et maintenant en rediffusion le mardi de 14h à 16h on en parlait un peu plus tôt dans l'émission parce qu'on a eu l'un de plusieurs de ses collaborateurs avec nous en commentaire en live sur Facebook je vous rappelle que si vous voulez voir les visages des animateurs qui vous accompagnent exceptionnellement aujourd'hui on est en direct sur Facebook en même temps que le lancement parce que tous nos animateurs se branchent en vidéoconférence alors on s'est dit tant qu'à vous en faire profiter autant qu'on soit live sur Facebook en direct donc vous pouvez voir ces différents visages aussi j'accueille sans plus attendre Stéphane Villeneuve qui est à la barre de l'autoroute émission nocturne à CKRL complètement unique parce que bon en temps normal on est en direct mais on continue d'assurer et de répondre aux demandes spéciales des auditeurs dans cette émission le samedi dès minuit mais on va sur la nuit du dimanche jusqu'à 4h voire 5h du matin bonjour Stéphane bonjour Stéphane on a la chance de te retrouver à la barre de cette émission qu'est-ce qui t'anime toi à présenter une émission de nuit ben l'avantage déjà c'est surtout niveau les quotas parce que comme nous on a un petit peu plus de liberté je t'interromps juste une petite seconde un petit problème de filage je pense de ton côté parce qu'on t'entend avec des grésillements donc on va voir ça non malheureusement ça fait encore le son on est en format robot je vais juste mettre en muet Stéphane voilà revenons-en Stéphane il faudrait que tu te ah le micro là allô est-ce que vous m'entendez bien c'est très bien merveilleux on a réussi il faut rappeler que nos bénévoles sont à distance de plus leur studio maison puis pour avoir fait deux mois de studio maison il y a un moment ça fonctionne puis un autre ça fonctionne plus on ne sait pas pourquoi alors Stéphane qu'est-ce qui t'anime à animer de nuit le dimanche pour l'autoroute bon on a un peu l'avantage du fait qu'on n'a pas beaucoup de contraintes on peut mettre des chansons qui sont extrêmement longues on peut faire des émissions un peu plus thématiques aussi sans nécessairement penser au côté francophone mais évidemment comme il y a eu beaucoup beaucoup de rock aussi au niveau du Québec et de la France qui a été fait dans les années 60-70 ben on peut se permettre aussi d'en faire jouer donc on a une liberté totale je dirais qui est un gros avantage de ces KRL et aussi avec les demandes spéciales on peut se permettre de faire jouer des chansons qu'on n'entend pas généralement ailleurs dans nos rock des années 60-70 Stéphane on a encore un petit peu ce problème de son donc je vais te demander brièvement puis Vincent Delisle on a aussi parlé de l'autoroute tantôt qu'est-ce que tu nous réserves dans tes prochaines émissions parce que Stéphane il faut le dire s'est embarqué dans des émissions spéciales par exemple pendant le confinement on a eu un spécial Frank Zappa de 5 heures puis ça c'est assez unique en radio j'ai envie de vous le dire vous ne retrouvez pas ça ailleurs est-ce que tu nous réserves des nuits un peu spéciales comme ça Stéphane ? pour l'été il faut pouvoir une formule un peu plus légère il va y avoir un spécial préparé par Vincent Delisle qui va être sur le rock qui venait de la West Coast américaine mais pour tout l'été on a eu des auditeurs et des auditeurs à aller voter sur le groupe Facebook de l'émission d'Ottawa qu'on a mis le C10 de pièces de 15 minutes et plus et on s'est engagé pendant tout l'été à faire jouer à toutes les heures au nord pour le chanson de plus de 15 minutes alors on a appris les nuits des longues et ça va être l'été qui est l'été donc finalement avec les grands classiques et si est-ce qu'on met ça compte toujours l'occasion d'entendre parce que j'en ai de la crise et de l'été sur le groupe quand je lui disais qu'on jouait aussi des longues versions à CKRL en voici la preuve Stéphane Villeneuve merci beaucoup de nous avoir parlé de l'autoroute c'est un rendez-vous qui se poursuit donc ce samedi dès minuit en fait c'est dimanche mais vous comprenez que c'est dans la nuit de samedi à dimanche un grand merci Stéphane Villeneuve on continue cette découverte de la programmation festival de CKRL vous l'avez entendu une grille très 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 chargée mais tellement ludique à construire vraiment surtout quand j'ai des nouveaux projets qui m'arrivent on n'a pas fait de recrutement pour l'été cette année mais il y a quand même des bénévoles qui se disent j'en ai pas assez sur les épaules je vais me rajouter un concept de plus c'est le cas de David Rocket Ship avec qui on a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission bonjour David re bonjour re bonjour on n'avait pas parlé d'un certain rendez-vous que tu animeras le mercredi à 22h30 je l'ai dit tout à l'heure ça va faire frissonner avec le titre juste de l'émission fréquence d'outre-tombe ouais c'est un petit truc ça faisait longtemps que je voulais faire comme trotté dans la tête je suis un amateur de films d'horreur pour ceux qui ne le savent pas c'est mon autre volet les films d'horreur les bandes dessinées les livres d'épouvante ça me fascine puis ce que j'aime faire depuis que je suis tout jeune c'est raconter des histoires à faire peur autour du feu de camp donc je me suis dit pourquoi pas le faire à la radio dans un format un petit peu un petit peu théâtral un petit peu radio-romans si on veut ben c'est ça tout simplement je vous raconte des histoires effrayantes des histoires à faire dresser les cheveux sur la tête le mercredi soir dès 22h30 comment tu l'es choisi tes histoires David ? ben j'en ai plusieurs déjà en tête sinon comme j'aime en raconter j'aime aussi qu'on m'en raconte puis je demande régulièrement aux gens de me raconter leurs histoires tout ça donc je me suis construit un petit répertoire mental avec ça mais en préparation de l'émission j'ai fait un j'ai ratissé tous les quatre coins du web dans les dernières semaines à essayer de récolter les meilleurs ou les meilleurs éléments pour en ficeler des nouvelles donc les gens en inventent on m'en raconte c'est un peu un mélange un mélange de tout ça est-ce que ça va être agrémenté de musique ou tu te concentres vraiment sur la narration ? c'est de la narration je vais peut-être présenter un morceau musical à l'occasion pour fermer l'émission des morceaux musicals qui sont qui sont dans l'esprit évidemment cette semaine je ferme le show entre autres sur une pièce de Deadbolt qui est le groupe le plus effrayant au monde selon leur propre description mais c'est ça c'est vraiment de la narration c'est une petite demi-heure ça va assez vite ce que je fais je le fais en trois volets ou trois éléments un peu que je vais faire je vais prendre des appels en direct donc je vais interagir avec des gens qui ont un petit quelque chose à me raconter aussi je vais prendre des courriels d'auditeurs sur outretombe.ckrl à gmail.com pour m'écrire vos histoires effrayantes donc je vais lire ça en nombre puis sinon je vous raconte tout simplement des histoires des histoires qui sont vraies toutes des vraies histoires qui sont arrivées pour vrai à quelqu'un que je connais qui connaît quelqu'un à qui c'est arrivé oh là là mais ça va être encore plus effrayant de savoir que c'est réellement arrivé fréquence d'outretombe tout nouveau rendez-vous à CKRL pour l'été imaginez le feu de camp vous pourriez même le faire puis écoutez David le 27h30 le mercredi voilà entre trois pour un format d'une demi-heure spécialement pour cette émission un grand merci David attends un petit avant-goût de l'histoire que tu nous réserves mercredi ouais ben cette semaine on suit Noémie qui est une amie du secondaire à moi elle est allée garder est allée garder un enfant quand elle avait 15 ans puis son expérience a tourné un petit peu un petit peu au cauchemar donc je vous raconte l'histoire que Noémie m'a racontée à l'époque donc Noémie qui va garder le jeune William dans un quartier un petit peu un petit peu reculé tout près d'une rivière on a ça mercredi soir ça promet je suis pas je suis pas sûre de vouloir écouter juste parce que j'ai peur mais je vais écouter assurément David tu le sais alors fréquence d'outre-tombe au cas où vous l'auriez pas retenu le mercredi 22h30 la voix effrayante ça sera celle de David Roquetschie bon merci David merci David et juste avant lui il y aura un tout nouveau rendez-vous aussi à ces KRL vous les entendiez déjà avec les geeks contre-attaque cette fois ça va être un rendez-vous exclusivement en jeu vidéo que vous allez retrouver avec Arcade Québec c'est un podcast au départ mais ça va venir en onde ça va s'adapter au format radio vous les retrouverez en podcast mais vous les retrouvez aussi à ces KRL donc ça sera le mercredi de 21h à 22h30 et je reçois son représentant Stéphane Goulet bonjour Stéphane salut salut très content d'être là merci beaucoup très content de t'accueillir dans l'équipe tu es la seule recrue de l'été ce qu'on n'a pas dit depuis des années parce qu'habituellement c'est une dizaine de nouvelles émissions qu'on accueillit mais avec les circonstances actuelles on a dû s'adapter vous avez déjà un studio à Arcade Québec c'est vous qui réalisez l'émission des geeks contre-attaque qu'on retrouvera d'ailleurs cet été oui pendant la COVID depuis justement la crise de la COVID on est là on tente de supporter notre émission sœur qu'on appelle les geeks contre-attaque ça me donne l'occasion de participer à toutes les semaines et j'adore ça c'est pourquoi dans le fond on voulait peut-être un peu aussi contribuer au niveau de ces KRL avec notre émission à nous Arcade Québec qu'on fait à toutes les semaines depuis déjà 5 ans on enregistre le mardi soir on ne parle que de jeux vidéo et ça roule tempête comme on dit c'est une expression qu'on utilise beaucoup et j'avais eu le défi de le dire en onde donc c'est fait j'y viens de gagner 10$ c'est super merveilleux raconte-nous comment ça va se différencier Stéphane par rapport aux geeks les geeks on va juste rappeler pour le rendez-vous de l'été des geeks contre-attaque ça sera le samedi de 13h à 15h oui on est dans le jeu vidéo mais on va aussi parler séries, cinéma toute l'actualité geeks dans son sens large pour Arcade Québec vous êtes vraiment dans les jeux vidéo et son actualité strictement jeux vidéo on fait beaucoup d'éditorial si je vous dirais donc on est vraiment on donne notre opinion vraiment mais c'est vraiment basé sur les nouvelles donc on passe les nouvelles concernant le jeu vidéo on va les critiquer on a aussi beaucoup de contenu exclusif qui nous vient généralement de petits studios ou de plus gros studios qui nous donnent des entrevues qui nous permettent justement d'approfondir certains sujets c'est vraiment bien c'est sûr que la version CKRL sera un peu différente bien sûr on va s'adapter au format radio on va inclure de la musique ce qu'on n'a jamais jamais fait chez Arcade Québec donc on sort un peu de notre zone de confort mais déjà déjà j'ai un premier contenu de fait pour vous donc on va débuter cette semaine avec les meilleurs moments d'Arcade Québec donc peut-être pour faire connaître un petit peu aux auditeurs de CKRL qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière année qu'est-ce qu'on est capable de faire en termes de profondeur en termes d'exclusivité chez Arcade Québec et puis la semaine prochaine on reviendra avec peut-être une émission un peu plus standard pour Arcade Québec donc beaucoup plus basée sur les nouvelles mais on vous a concocté un petit quelque chose cette semaine que je crois que vous allez adorer si vous aimez bien sûr le jeu vidéo le podcast célèbre déjà ses 5 ans oui oui on a fêté les 5 ans il y a déjà 2 semaines donc le 250e épisode on n'a jamais manqué une semaine de podcasting depuis je vous dirais avril 2015 donc on est on adore on adore on n'arrête jamais jamais de jaser c'est sûr que ce qui nous aide énormément c'est qu'on est 3 passionnés et qu'on a beaucoup beaucoup de collaborateurs qui passent au show beaucoup de gens qui veulent donner du temps chez Arcade Québec tout à fait gratuitement donc on est là on apprécie beaucoup d'avoir justement des nouvelles personnes qui viennent nous jaser qui viennent faire la promotion aussi des fois de certains jeux certaines aussi on a exemple des orchestres symphoniques qui viennent régulièrement parce que moi je suis un gros gros tripeux d'orchestres symphoniques aussitôt donc ça va toucher le jeu vidéo bien là ils vont venir ils vont nous jaser ça un petit peu on va faire la promotion de ça sinon comme je vous dis les studios viennent beaucoup aussi on tente de ratisser relativement large puis on donne une priorité toujours au contenu qui est beaucoup plus local donc exemple cette semaine je vais vous présenter une entrevue qu'on a fait avec les gens de Sabotage Studio donc un studio de Québec on va parler aussi de la planque du jeu vidéo donc l'endroit pour aller chercher du jeu vidéo rétro et moins rétro donc un peu plus local donc on donne cette priorité-là si vous voulez au contenu locaux bon alors et des sorties de jeux vidéo il me semble qu'il y a des jeux vidéo phare qui sortent à la rentrée ou pendant l'été un petit mot rapide là-dessus oui bien sûr présentement on est dans le jeu de Last of Us donc qui est un jeu développé par Naughty Dog un studio américain vous allez en entendre beaucoup beaucoup parler dans les prochaines semaines sinon on surveille énormément le jeu Cyberpunk qui s'en vient pour novembre avec les nouvelles consoles qui s'en viennent aussi les nouvelles générations de consoles qui s'en viennent on est dans un bon monde au niveau du jeu vidéo on aura du contenu pour vous ne vous inquiétez pas bon ben je pense quand même les non-amateurs de jeux vidéo sont curieux c'est bien réussi merci beaucoup Stéphane Arcade Québec on vous le rappelle le mercredi de 21h à 22h30 pour une belle émission qui va être présentée pour la première fois à CKRL un bel été Stéphane l'émission déborde parce que écoutez on a fait le tour de nos intervenants pour aujourd'hui mais il faut que je vous parle de certaines émissions qu'on n'a pas mentionnées lors de ce lancement et qu'il est important de mentionner parce que je vous le rappelle toutes les émissions qu'on vous présente qui sont bénévoles c'est du contenu exclusif qu'on a à CKRL on a Julie Collin sur le chat du live Facebook qui nous dit belle programmation merci Julie on est contentes de t'avoir dans l'équipe aussi et puis je pense qu'on va réussir à avoir Denis Grenier dans quelques instants pour l'émission Continua c'est dans le titre ça va se poursuivre donc on vous dira quand en temps et lieu avec Denis Grenier restez là le lancement de la saison estivale se poursuit exceptionnellement après 14h bon ben voilà il nous reste Denis Grenier qu'il faudra appeler si tu peux t'en charger et de te écrire le numéro tu l'as ? non il l'avait pas confirmé je te l'envoie je suis en train de l'écrire à la bonne vieille franquette attend je le dirai pas au doigt on va protéger Denis de tous ses fans hystériques et qu'anciennes c'est que ça reste souvent 6-8 donc voilà ben écoutez merci à tous ceux qui sont encore là avec nous je sais que c'est un très très long live Facebook m'ont tenu à vous présenter les différents animateurs qui sont avec nous comme je ne pense plus avoir personne en virtuel je vais arrêter le live ici et vous pouvez évidemment continuer de vous écouter sur ckrl.qc.ca ou ckrl89 donc je vous fais on va écouter Denis si vous voulez écouter la musique ancienne faites moi un pouce par en haut je vois pas les pouces mais je vois vos commentaires donc si vous voulez écouter le dernier intervenant la dernière section de l'émission c'est juste que vous ne verrez que moi sur le live Facebook on va conclure là-dessus est-ce que tu peux remettre le thème de l'enfant vous venez de parler là non il nous reste un petit quart d'heure il y a juste la pub là on a un petit 30 secondes puis après on va écouter l'émission du l'enfant ah bah c'est ça c'est ça c'est correct très bien on y retourne on transfère le oui je vous transfère tout de suite mon micro s'il vous plaît bon bah écoutez le lancement de cette saison estivale de CKRL est complètement on est en sueur dans les studios on est très heureux d'avoir pu saluer les différents bénévoles de CKRL je vous le rappelle vos comptes pour le mois de juillet puis vous les retrouverez en fait pour faire sonner le télévision à compter du 3 août on a encore de belles émissions à vous présenter c'est la dernière droite voilà merci d'être à l'écoute merci d'être à CKRL on me sent vraiment chanceux de vous avoir avec nous je voulais céder la parole maintenant à un animateur qui est là aussi depuis très très longtemps qui a son public fidèle j'ose dire que c'est l'une des émissions les plus téléchargées sur le site de CKRL et pourtant il s'agit d'une émission de musique ancienne j'accueille tout de suite Denis Grenier qui sera de retour avec Continu le dimanche de 9h à midi bonjour Denis bonjour j'ai dit grave pour le temps j'ai dit pourtant mais parce que franchement Denis Denis fait un petit peu l'incrédule mais c'est vrai je pense que la musique ancienne on la redécouvre avec toi dans cette émission puis avec certains collaborateurs aussi parfois reprendre du service avec plaisir et aussi avec de nouvelles installations enfin on va pas tout dire mais il y a toutes sortes de possibilités et la musique ancienne en fin de compte elle est ancienne oui mais ça fait 60 ans qu'il y a eu un renouveau et au fil des générations qui se sont succédées la musique ancienne s'est transformée et aujourd'hui les jeunes musiciens sont beaucoup comme je dirais j'ai imbibé de nouveautés de toutes sortes de sonorités et si on fait un pas par-dessus le 19e siècle qui est son espécifique à lui on retrouve la contemporané et les choses qui deviennent se joindre à la musique ancienne et ça donne des nouvelles sonorités nous on est dans la c'est quand elle rêve à continuer donc continuer mais dans des nouvelles dispositions et ça bouge on reste pas à enlever dans le musée avec la musique dans les documents mais on est dans la musique et la musique ancienne elle vit une nouvelle vie je dirais et les commentaires Denis que vous nous donnez et moi c'est ce que j'aime quand on écoute une musique qu'on n'écouterait peut-être pas en temps normal je sais que t'as tout ton public qui te suit qui est amateur de musique ancienne mais pour attirer aussi des gens pour qui c'est peut-être pas le style qu'on écoute à tous les jours il y a une belle façon de la présenter de la rendre accessible puis ça c'est quelque chose que tu tiens à faire à chaque émission oui et aussi bon c'est sûr que c'est carré elle est une radio communautaire locale mais on peut aussi déborder les frontières tout à l'heure je vois qu'on est allé au Canada avec la dame qui fait du latino à Toronto oui et moi je vais beaucoup aussi à l'international en France il y a tout un segment des auditeurs qui est italien je reçois plein de demandes sur Facebook pour avoir des informations et les gens prennent les podcasts etc c'est formidable c'est moi je ne me lasse pas de donner cette musique et de la diffuser de la s'aimer et de la rendre peut-être un petit peu plus jeune même si je ne suis pas moi né de la dernière cour j'aime tes expressions Denis en plus de ça Denis qu'est-ce que tu nous réserves pour cet été si tu pouvais nous donner un petit avant-goût de ce qu'auront les émissions dans Continuo le dimanche des 9h Ben Continuo déjà dans le nom on sent une continuité encore que le Continuo c'est une invention du 17ème siècle c'est un petit orchestre à l'intérieur d'un orchestre plus grand pour soutenir immédiatement les chanteurs mais bon disons que les découvertes elles sont quotidiennes et alors moi c'est presque un emploi à temps plein de Continuo vraiment à temps plein et donc je suis en relation avec toute la planète disons ancienne la musique ancienne et les gens m'envoient des choses et je les diffuse bon les complicitats traditionnels demeurent mais traiter autrement c'est ça qui m'intéresse je me lasse aussi facilement les choses répétées on cherche à Continuo à ne pas trop se répéter alors c'est on continue cette lancée le monde estival évidemment nous donne une énergie spéciale le soleil moi je suis un méditerranéen de tempérament même si je suis né ici au Québec et alors bon on aime beaucoup aussi tous les pays qui ont chacun leur caractéristique on aime les répercuter alors je voyais tout à l'heure que le Latino est un monde important nous on est tous peut-être européens dans nos histoires mais enfin j'ai des gens du Mexique aussi et d'autres pays il y a des gens qui ont l'origine de ces pays-là des contacts à travers le monde et c'est pour ça je pense que Continuo a une belle communauté de l'Airel donc une musique ancienne puis ceux qui veulent la découvrir bien branchez-vous le dimanche de 9h à midi sur les ondes de l'Airel c'est présenté par Denis merci Denis d'avoir été des nôtres encore une fois mais oui au revoir restez là j'ai encore pour conclure ça sera mon dernier mot sur cette saison et puis après on va rentrer dedans à un moment donné il faut se plonger dans la saison je vous présenterai quelques les autres émissions où les animateurs ne pouvaient pas être au lancement aujourd'hui mais qui sont toutes aussi importantes dans cette programmation je rappelle que vous avez toute la programmation disponible déjà sur notre site internet ckrl.qc.ca vous pouvez accéder à la page de l'émission qui vous intéresse écoutez les podcasts aussi et puis plein de belles découvertes il y a des liens aussi sur les réseaux sociaux de ces pages là dernière ligne droite de cette saison estivale dans quelques temps une plus grande avec la sélection de Chloé Bonnefoy voilà alors on entre dans la dernière ligne droite je comprenais Caroline si tu veux dire un dernier mot tes impressions sur la programmation alors c'est le moment si vous voulez m'envoyer vos commentaires je vais lire les derniers commentaires maintenant j'ai décidé de ne pas couper le live parce qu'effectivement on voulait entendre Denis nous parler de musique ancienne puis moi je vais vous parler des autres émissions qui sont là aujourd'hui mais que vous retrouverez dès leur premier jour de diffusion c'est le temps pour moi de cocher les émissions qui manquent notamment la mienne c'est qui ça ? ah oui tu connais ? un petit peu tu découvres ok donc je fais mon petit tour des émissions qu'on n'a pas encore mentionnées je me rends compte qu'il y en a quand même encore un petit peu beaucoup mais on a fait pas mal le tour quand même merci à tous les animateurs qui ont été là aujourd'hui c'est vraiment génial on a fait pas mal le tour il me reste 3 6 8 9 9 10 ok on va y retourner bientôt alors on peut partir comme on dit quoi qu'on dit je vais dire tu vas voir tu vas voir merci je vous ai parlé de nouveautés québécoises mais on aime aussi tourner notre regard vers les nouveautés internationales on l'a entendu avec nos animateurs de différents styles musicaux qui tournent le regard vers d'autres horizons et c'est on le sait on voyagera pas à l'extérieur du Québec cette année ou alors on restera au Canada donc c'est bien d'avoir des escapades musicales aussi dans les émissions Jessica Lebe directrice de la programmation avec vous jusqu'à aller on va viser 14h30 maximum ensemble on termine ce dévoilement de la saison de la saison de la saison tout de suite avec plusieurs émissions qui font partie de la grille mais les animateurs ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui donc je voulais bien évidemment vous en parler alors commençons par première loge que j'anime et que j'animerai cet après-midi de 16h à 17h30 c'est votre magazine d'actualité culturelle sur les ondes de CKRL on m'a souvent demandé pendant le confinement est-ce qu'il se passe des choses en culture est-ce que tu vas continuer d'animer ben oui il s'est passé quand même pas mal de choses ne serait-ce que les défis de ce milieu comment les artistes peuvent continuer de créer de vivre à travers le virtuel notamment on l'a vu il y a eu beaucoup d'activités culturelles et là ce qui va être intéressant cet été c'est d'aller dans le décloisonnement de cette industrie il y a des premiers spectacles avec public qui se déroulent cet après-midi notamment je vous parlerai de l'expérience Musy Park qu'on accueille présentement à la Baie de Beauport et Bleu Jeans Bleu était en spectacle samedi soir alors j'ai pu écouter mon premier spectacle avec du public dans une auto et pour moi la petite française que je suis j'avais jamais vécu ça même en ciné-parc donc j'ai réalisé un grand rêve un grand mythe que pour nous européens on voit dans les films habituellement qu'est-ce que ça donne en musique le film c'est une chose mais d'avoir les artistes loin de nous avec plein d'autos autour est-ce qu'il y avait de l'ambiance soyez à l'écoute dès 16h je vous dirai ça aujourd'hui également à 16h je parlerai avec Clopel Gag qui vient tout juste de faire paraître un nouvel album Notre-Dame des 7 douleurs c'est sorti vendredi dernier c'est dédié à l'île du même nom qui est situé dans la région de Chaudière-Appalaches et c'est toute une découverte tout un voyage comme Clopel Gag sait si bien le faire je m'entretiendrai avec elle sur cette sortie d'album donc vous voyez ça vous donne une idée des sujets que je peux aborder dans cette émission avec quelques collaborateurs aussi j'ai des experts avec moi qui nous parlent de sujets de notre quotidien on aura Mariso organisatrice professionnelle qui nous parlera de l'après-déménagement par exemple comment organiser sa maison comment optimiser son rangement pour être plus organisé on aura assez avec nous Marie-Ève Lessine chroniqueuse création et bien-être qui nous donne tous les trucs pour créer en toute sérénité comment décrocher des réseaux sociaux au moment de créer par exemple pour la concentration elle nous donne des trucs après un tas de collaborateurs je vous en présente une nouvelle d'ailleurs cet après-midi qui est spécialiste en mode et art de vivre et surtout pardon sport et art de vivre c'était les deux mots que je voulais mettre ensemble une nouvelle collaboratrice qui nous donnera tous ces bons plans sport et mode art de vivre bref un mélange surprenant mais c'est ça qu'on aime aussi à CKRL donc ça sera du lundi au vendredi 16h 17h30 pour Première Loge et dès le 3 août au moment du défilement à CKRL vous retrouverez Dominique Gérard le mardi pour Première Loge sport toute l'actualité sportive que vous retrouverez dans ce rendez-vous du mardi Dominique Gérard animera juste après cette émission le mardi 17h30 19h30 retour vers l'autre siècle il se plaît à voyager dans les succès du 20ème siècle et donc c'est possible il y en a beaucoup qui ont connu cette période et Gérard il va y prendre avec des artistes dont on connait très bien le nom des Prince des Michael Jackson de ce monde mais quelle est la chanson du répertoire s'il en est une chez ces artistes c'est de nous surprendre avec succès de l'autre siècle des années 70 souvent en remontant jusqu'en 99 on retrouvera le mardi soir l'heure H d'Hubert Tremblay je vous le disais c'est l'un de nos plus anciens animateurs à CKRL il est là depuis 1973 Hubert Tremblay éclore la musique qu'on dit racine la musique du monde la musique francophone aussi c'est un H qui nous propose pour l'heure H et ça durera une heure et demie cet été de 19h on avait créé aussi un événement un rendez-vous pendant le confinement de Garder parce que le succès est au rendez-vous auprès des artistes et on se rend compte à quel point ils jouent le jeu à quel point ils se plaisent à jouer pour nous c'est les prestations confinées on voulait donner un micro aux artistes qui étaient privés de spectacle privés de tournée parce qu'elles étaient tout simplement annulées mais qui avaient parfois tout l'équipement à la maison pour s'enregistrer je dis tout l'équipement mais parfois juste un micro de sel a suffi pour enregistrer une prestation et il nous l'envoie à CKRL donc on a eu la chance de pouvoir les diffuser vous les retrouvez d'ailleurs tout en balado sur soundcloud.com la page CKRL dans la liste de lecture les prestations confinées on a décidé de poursuivre cet événement pour l'été on le sait c'est un été qui sera particulier pour les artistes donc je vous annonce déjà demain en primeur parce que je ne l'annonce nulle part encore à 21h on retrouvera Visserois un duo qui nous vient du Saguenay et qui a un univers sensible qui nous raconte des histoires qui je pense d'ailleurs plairaient beaucoup à David Roquechi pour son émission mais il l'arrange d'une manière tout à fait mélodique et instrumentale qui vraiment rend très très belle l'histoire au-delà du tragique qu'il peut y avoir derrière donc on les retrouvera demain dans un univers très particulier Visserois dès 21h et je vous annonce déjà que la semaine prochaine donc le 6 juillet on retrouvera un collectif de Montréal que j'adore qui va nous changer de style aussi c'est Soul Secret Agency qui vous l'avez entendu dans le nom joue de la musique soul et la voix de la chanteuse Abigail si je le prononce bien fantastique à découvrir la semaine prochaine si vous êtes artiste et que vous voulez envoyer votre prestation confinée à CKRL vous pouvez vous inscrire sur notre site ckrl.qc.ca en page d'accueil vous retrouverez les prestations confinées je passe très rapidement sur la soirée du mercredi maintenant dès 17h30 Chucky McDonald pour Wazuroc son personnage complètement déjanté qui vous présente tout un tas de potés rock à CKRL mais il puise aussi dans le plus ancien je sais qu'il aura des invités a priori cette soirée ce mercredi dès 17h30 ensuite avec Michel Marcoux Jean-Philippe Boisbriand et Benoît Arcand qui se joint à l'équipe vous avez pu dans l'émission à la saison précédente et qui a décidé de s'allier à Jean-Philippe Boisbriand et Michel Marcoux parce qu'ils ont trouvé des affinités musicales et radiophoniques alors ils ont décidé de faire la même pour l'été voire même pour l'été de ce que j'en ai compris dans cette collaboration donc le mercredi je vous le rappelle François-Sam Fortin je l'appelle toujours mais c'est François-Samuel alors qu'on retrouvera le jeudi c'est François-Samuel c'est de ne jamais diffuser une chanson dans son émission donc depuis toutes ces années qu'il anime il n'a jamais diffusé deux fois la même chanson il a pu diffuser le même artiste parce que si l'artiste sort une nouveauté il va la diffuser mais il ne diffusera jamais la même chanson donc ça vous laisse imaginer l'épreuve du répertoire de François-Samuel à rendez-vous le jeudi 18h-20h on aura également Olivier Bersely C'est N'Gaï de retour pour l'émission métal de CKRL et pas des moindres le vendredi dès 22h démentiellement vaut qui prendra les ondes Olivier ne prend pas de pause il dit le métal donc il n'y a pas de plus puis beaucoup de nouveautés mais qui sortent d'ailleurs après l'émission à minuit on diffuse un album nouveauté métal qui est sorti dans les précédentes semaines donc Olivier Bersely qui est toujours au rendez-vous qui aura certainement des invités au courant de l'été également un grand plaisir de le retrouver et puis pour des émissions nocturnes France-Renaldienne sera de retour aussi nuit de dimanche à lundi c'est de minuit à 2h du matin avec Gagné et ses invités qu'il enregistre depuis son studio des Abesses à Québec je suis bien curieuse étant moi-même originaire de la région parisienne je sais qu'il pisse beaucoup ses invités dans le milieu de la France justement mais beaucoup de belles surprises aussi une émission qui fait beaucoup de longévité aussi à CKRL et j'ai fait pas mal le tour de toutes les émissions je voudrais juste vous parler une dernière fois de On jase de toi une émission qui nous sera présentée par l'association des radios au Québec le samedi de 17h à 18h alors très beau concept franchement j'en aurais rêvé l'animateur reçoit un artiste québécois qui va lui parler de ses années d'adolescence mais aussi avec les succès de son époque il y a beaucoup de beaux invités qui vont venir le voir Patrick Normand Guylaine Tanguay Vincent Vallière aussi qui sera au rendez-vous je vous en dis pas plus il faudra suivre cette émission mais je pense qu'il y aura belles anecdotes le samedi à 17h quand on se rappelle de l'adolescence souvent il y a des belles histoires à raconter n'est-ce pas Caroline Stephenson je te prends un peu par surprise elle ne s'attendait pas à ce que je l'interpelle là-dessus on écoute une oreille mais ça va je suis gémou je peux écouter 24 choses en même temps c'est pour ça que tu fais de la radio Caroline je voulais conclure avec vous les filles parce qu'on a démarré l'émission ensemble ça fait déjà deux heures et demie qu'on est sur les ondes de ces querelles ou presque impressions Caroline toi tu les vois défiler à chaque année les bénévoles oui mais moi ce qui m'impressionne c'est comment on a pu rebondir il y a quelques mois on était confinés tout le monde tous les bénévoles sont partis chacun de leur côté ils se sont ils se sont organisés beaucoup de personnes ont préparé leur émission de la maison il y a un peu qui ont appris sur le temps comment faire une émission pré-enregistrée donc tout le bon monde là c'est c'est un service comme on dit on a un peu décalé la saison puis là on a rebondi puis ça va être une super saison variée éclectique à l'image de la station de ces KRL très bonne musique comme toujours avec des super bénévoles moi je leur lève mon chapeau vraiment ils ont été à la fois résilients puis proactifs et passionnés très impliqués effectivement Chloé c'est une nouvelle non ça fait quand même plusieurs années qu'elle est là mais tes impressions avoir suivi toute cette émission à la régie à la console alors déjà moi c'était il y avait tout ça à gérer donc déjà on avait les invités il y avait toutes ces annonces toutes ces émissions puis même moi je me disais bon j'ai envie d'en savoir plus notamment par exemple sur je me suis fait accrocher mon attention sur l'histoire d'horreur fréquence d'outre-tombe fréquence d'outre-tombe c'est ça rien qu'autoroute chose comme ça mais ouais pour faire partie justement à la base de la team des bénévoles je suis partie bénévole chroniqueuse et là je vais devenir animatrice d'ailleurs merci à vous parce que c'est vous qui me donnez cette opportunité là et ça va être à mon tour à mon donné de devoir annoncer voilà comment mes émissions vont se constituer et là tout ce qu'ils ont tout ce que tout le monde a annoncé je me suis dit ok à un moment donné ça va être à moi comment je vais faire pour avoir autant de confiance voilà ce que je vous ai préparé donc voilà c'est pas mal ça en fait c'est un beau défi à relever Chloé si tu te retrouves à l'animation des matins éphémères parce qu'il y a beaucoup de travail derrière parce que j'aimerais en profiter pour le dire puis je terminerai l'émission là-dessus mais on a des bénévoles qui s'impliquent qui évoluent Chloé a couvert pas mal tous les points de presse pendant cette Covid-19 accompagnée d'un célèbre acolyte Caroline de Gilles autant le fédéral que le provincial puis je peux vous dire un petit peu le même parcours avec Chloé on vient de la France on connaît la politique du pays où on arrive puis je pense que ça parlera beaucoup de gens qui ont vécu à l'étranger il faut s'adapter il faut apprendre vite mais c'est ça le journalisme puis tu l'as fait dignement donc bravo Chloé, bonne fois on a de la chance de t'avoir dans l'équipe j'ai de la chance d'être tombée sur vous autant Caroline que Jessica merci pour toutes les chances que vous m'offrez et puis vous qui nous écoutez bienvenue et merci de rester avec nous parce que c'est vraiment apprécié de se sentir écoutée c'est une belle aventure effectivement merci Caroline je te souhaite un bel été tu vas te lever tu vas te lever encore tôt les journées sont tellement longues je me réveillerai en même à 5h j'ai un bonus de dodo parce que je rentre pendant mes temps à 7h mais on profite de ces belles journées longues et du soleil qui se lève tôt c'est toujours magnifique c'est le bonheur de se lever c'est le privilège de se lever tôt on a des beaux levées de soleil on a rien à témoigner elle les découvre c'est les 5h du matin puis il faut savoir que là j'habite dans la rue donc tu te vois la rue Saint-Jean tu te dis tu sais ta publicité tu fais souvent la rue de café je suis encore à moi c'est comme j'ai les yeux en voiture encore collée puis je vois les gens les livraisons je vois la rue qui s'anime puis je vois toutes ces personnes qui vont au travail ces personnes qui ont les écouteurs dans les oreilles et je me dis ça se trouve il y en a un qui écoute c'est qu'elle est et il revient pour ça ça me surprend même pas puis là je marche puis c'est ça je me dis ces personnes là ça se trouve on va en parler demain cette personne on va en parler parce que ça va les concerner puis c'est ça je crois l'objectif de la radio c'est de donner une voix à tout le monde puis d'aussi faire écouter à tout le monde ces voix-là et c'est encore une femme qu'on a recrutée dans l'équipe on est très heureux parce que CKRL se fait représentante des voix féminines aussi un grand merci à toutes les deux d'avoir tenu le fort avec moi Chloé Bonnefoy à la mise en l'onde Caroli Stephenson standardiste aussi ce matin téléphoniste pour passer tous ces bénévoles en ont merci à tous les bénévoles qui ont participé j'ai une dernière info je dis tout le temps dernière puis les gens qui me connaissent ça me disent toujours qu'elle va conclure avec ça là c'est une vraie conclusion parce que c'est une belle conclusion rappelez-vous le Radio Tonde CKRL notre événement de financement avait été annulé évidemment c'était prévu pour le 28, 29 et 30 mars dernier c'est un événement de financement qui nous permet d'aller chercher 10 à 12% de notre budget annuel on va le faire cet événement de financement c'est aussi une grande fête de la radio alors je vous annonce déjà réservez certaines dates à votre agenda parce que le Radio Tonde 2020 sera pour la première fois estival et il se déroulera les 29 pardon les 28, 29 et 30 août prochain ça va se passer ici à CKRL on ne sait pas encore franchement les émissions en public ça sera réduit en respectant les normes sanitaires du moment bien sûr mais on vous tiendra au courant temps et lieu le but pour nous c'est de vous dévoiler une chose par semaine jusqu'au dévoilement donc on finit le dévoilement de la programmation et on va travailler sur Radio Tonde dès demain alors merci d'avoir été à l'écoute de CKRL je vous laisse avec une programmation de musique francophone dans les prochaines minutes et puis on se retrouve à 16h pour Première Loge une bonne journée à tous une bonne après-midi sur les ondes de CKRL bye bye tout le monde merci à tous de nous avoir suivis à CKRL cette fois je coupe officiellement le live Facebook on se retrouve à 16h bye bye